Musique Bonsoir à tous les socios, ravis de vous retrouver, vous êtes dans le club des 5 789ème émission Et deuxième et dernière partie de notre gros dossier sur le football français, sur la formation à la française On va ce soir s'attaquer aux joueurs, à la formation de nos jeunes pépites en France On va pouvoir en parler en long, en large et en travers avec un plateau encore plus haut de gamme qu'hier soir On ne sait pas s'il était possible, et bien finalement on a réussi à repousser nos limites Je suis très content de l'accueillir ce soir, c'est Antonio Salamanca qui nous fait le plaisir d'être parmi nous pour toute cette émission Bonsoir Antonio, bienvenue dans le club des 5 Merci à vous, merci pour l'invitation Même si tu connaissais un petit peu le projet, on a eu l'occasion de se rapprocher un petit peu pendant le confinement Je vous suis Et il fallait que tu viennes Je vous suis, parce que je vous écoute autant que je peux Même quand je suis en déplacement, je télécharge le truc, je te regarde plus tard Donc il n'y a aucun souci, pour moi c'est un honneur d'être là Et on se disait forcément une émission à parler des jeunes français, des jeunes talents de la formation C'est obligé que tu sois avec nous, en plus le hasard du calendrier fait que tu étais à Paris Tout était parfait, on pouvait se réunir pour cette belle émission Avec nous également, ils sont toujours là pour la deuxième mi-temps Ils ont eu le temps de se reposer un petit peu, mais ils sont toujours à fond Yassine Amnet qui est avec nous Bonsoir à tous Comment ça va Yassine ? Ouais ça va bien Des bons retours sur l'émission d'hier soir déjà ? Moi j'avais un peu peur, parce que c'est des sujets un peu lourds des fois Mais c'est vrai que les retours sont bons Donc ça fait plaisir que les gens aient compris ce qu'on a voulu dire Bon ce qu'on disait, il y a 2-3 points malheureusement qu'on a un peu oublié hier soir Mais c'est compliqué de tout rentrer dans une émission avec un sujet aussi complexe Mais ce ne sera pas la dernière fois qu'on en parlera dans Club des 5 Promis, on aura le temps peut-être de poursuivre le débat Qui sait, d'ici d'un an ou deux ans, si les choses changent, on sera là pour le dire aussi On ne change pas Exactement Elton Bocollo avec nous Bonsoir à tous Ça y est, l'été commence à disparaître et c'est le retour des cols roulés On est 22 septembre, donc le col roulé évidemment ça Ça faisait une semaine qu'il était dans un armoire, je ne pouvais pas le mettre S'il faisait 32, 33, c'était compliqué La dernière fois, au moins, il m'avait puni d'ailleurs en disant non, plus jamais On est en été, pour l'instant, je ne me mets pas le col roulé C'est bon, l'été est officiellement terminé L'été est officiellement terminé, donc je peux revenir Non mais c'était dans les règles, t'es dans les clous, tout va bien Juste pour finir, en tout cas, ça me fait très plaisir de continuer ce format qui est un peu spécial D'autant plus que comme j'avais dit hier, on ne voulait pas paraître arrogant et péremptoire Et donc l'idée, c'était vraiment de donner la parole aux principaux acteurs, ceux qui sont sur le terrain Et ceux qui peuvent nous apporter, entre guillemets, des clés pour justement comprendre Quelle est la problématique de la formation des entraîneurs et des joueurs Et donc ça me fait très plaisir d'avoir eu des bons retours par rapport à hier soir Et ça me fait très plaisir d'avoir ce plateau Où là, pour le coup, on a des personnes qui connaissent le sujet Et là, on va avoir un plateau, un casting qui est quand même très très intéressant Et le chat que je salue, qui est déjà là, les socios du Club des Cinq Qui sont déjà très contents effectivement de voir ce casting Il y a quelques instants, c'est The Alchemist, un fidèle du Club des Cinq Qui nous, en parlant d'Antonio, qui nous disait Il l'avait promis, il est venu, un homme de parole Et oui, un homme de parole, ça pour le coup, on ne pourra pas dire le contraire On nous dit plateau incroyable, on espère effectivement que ça va être le cas dans l'analyse Ravi les socios d'être avec vous, je vais vous présenter le sommaire tout de suite Dans un instant, juste avant, je vous rappelle des gestes essentiels Lorsque vous débarquez sur le live du Club des Cinq Vous le savez, mettez votre meilleur pouce bleu, votre meilleur like pour l'émission Pour soutenir le projet, pour donner aussi tout simplement plus de visibilité à cette émission Donc allez-y, le petit pouce bleu pour ceux qui nous découvrent Et je sais qu'il y en a durant ce dossier spécial formation à la française Abonnez-vous, c'est très très important On y est presque aux 100 000, bon on y est presque Il manque encore une vingtaine de milliers de personnes Mais ça peut se trouver facilement Donc continuez avec le bouche à oreille à en parler à vos amis, à vos familles Moi j'ai des gens qui me disent qu'il y a des petits cousins à eux Qui leur parlent du Club des Cinq Donc voilà, peu importe votre âge, peu importe votre situation Continuez de parler du Club des Cinq autour de vous C'est comme ça que vous faites grandir le projet Et on vous en remercie quotidiennement On va pouvoir, et puis abonnez-vous bien sûr J'allais oublier à tous les autres réseaux sociaux C'est important aussi, et oui les réseaux sociaux C'est un des moteurs de notre monde aujourd'hui Facebook, Instagram, Twitter Où le Club des Cinq est présent Le programme du soir, je vous le présente tout de suite Les sociaux sont continus Deuxième partie donc de notre dossier sur la formation française Ce soir on s'attaque aux joueurs Et déjà on a une première question à se poser Ce sera la première partie de notre émission Comment sont repérés ces joueurs français ? Ces joueurs français qui influencent le monde aujourd'hui Alors justement, qui va les chercher ? A quel endroit ? On va se poser toutes ces questions Et on aura les réponses notamment Il y a Abdel Chouach qui est recruteur pour la GOSR Dans la région parisienne Qui sera avec nous dans quelques minutes La deuxième partie, elle sera consacrée à la formation Vraiment au cœur du souci, du sujet Avec les joueurs français On va revenir sur la formation des joueurs Qu'est-ce qu'on leur donne comme instruction ? Qu'est-ce qu'on recherche comme qualité, comme critère Chez ces joueurs-là ? Et forcément, qu'est-ce qui plaît à l'étranger Chez la formation des jeunes français ? Ce sera la deuxième partie de notre émission Il y aura Bertrand Antoine, coach G18 de Metz Il a coaché toutes les catégories jeunes du club Lorrain Et il pourra nous en parler en deuxième partie d'émission Et puis on terminera avec une interview assez spéciale Assez sympathique avec Gaëtan Blussman Que vous connaissez bien sûr Qui a notamment joué à Metz, à Guingamp en France Ou surtout à Maillance et Fribourg en Bundesliga Il viendra nous parler de ce Pachaz obligé Finalement pour les joueurs français, l'étranger Cette fameuse terre d'asile de la formation française On y reviendra en fin d'émission Et on essaiera de comprendre pourquoi Le football étranger séduit autant nos jeunes tricolores La question du soir justement Elle est en phase avec ce thème Avec cette dernière question Les joueurs français sont-ils les meilleurs jeunes d'Europe ? C'est une question qu'on va plus ou moins se poser dans l'émission ce soir Mais on voulait surtout la poser à vous, les socios Déjà comme ça le débat continuera mieux après l'émission Dans les commentaires de la vidéo Et surtout parce qu'on aimerait comprendre Pourquoi autant de nos jeunes séduisent Pourquoi un club comme Manchester City Serait prêt à casser sa tirelire Pour un défenseur central du FC Séville par exemple Fallait qu'on la place bien sûr Ou même pourquoi As et Marca Mettent la semaine dernière en une Kamavinga, Upamecano et Mbappé En disant que ce seront les talents de demain du Real Madrid Donc voilà, il y a tous ces exemples-là Qui nous montrent à quel point les joueurs français sont plébiscités Et on vous pose la question Est-ce que pour vous ce sont les meilleurs jeunes d'Europe ? On me dit que ça bug un tout petit peu au niveau du son Donc je vais demander à Antoine Le Breton si tout va bien On me dit que tout va bien Donc c'est parfait On va bientôt être avec Abdel Chouach Mais on va tout de suite démarrer cette émission Donc sur la formation des joueurs La formation à la française On va commencer avec toi Yacine Parce que j'aimerais que tu nous expliques rapidement Abdel nous expliquera un petit peu plus son boulot sur le terrain Mais j'aimerais que tu expliques rapidement aux socios Comment sont repérés aujourd'hui les jeunes joueurs français Comment ça se passe pour intégrer déjà un centre de formation Et après on croise les doigts pour tous les joueurs à qui ça arrive Devenir footballeur professionnel Alors pour schématiser Évidemment il y a des recruteurs, des scouts Ce qu'on appelle des scouts dans les clubs Alors il faut savoir que tous les clubs n'ont pas de scouts Et que tous les clubs n'ont pas beaucoup de scouts Et en France on privilégié certains secteurs La région parisienne, la région lyonnaise, la région marseillaise C'est les trois grands secteurs Et en fait donc les scouts doivent aller voir des matchs Ce qui se passe c'est que malheureusement en fait Et c'est à leur décharge mais c'est aussi un peu de leur faute On sait en fait en région parisienne par exemple Où sont les joueurs, où sont les clubs qui attirent beaucoup de jeunes Et en fait rapidement on tombe dans la facilité d'aller voir souvent les mêmes clubs Et en France on a comme pour les entraîneurs dont on parlait hier Des étiquettes A savoir que dans tel club On recherche des profils Des profils mais il n'y a pas que ça Il y a le niveau C'est à dire qu'un joueur qui est en R2 à 13 ans On va considérer que bon déjà c'est pas normal qu'ils soient en R2 On se dit pas il a voulu jouer avec ses copains Il est peut-être dans un très bon club Non on est face et on se dit déjà nous on veut des R1 ou des nationaux etc La deuxième chose c'est le profil Et en fait pour aller au plus court Ce qui saute aux yeux dans un match C'est la qualité individuelle Alors ça peut être la technique Mais ça peut être aussi la vitesse, la puissance Le physique Voilà Et en fait rapidement Et c'est pour ça qu'on a souvent les mêmes profils Et on y reviendra après dans la formation C'est que souvent les scouts Comme ils doivent voir beaucoup de matchs Ils viennent un quart d'heure, vingt minutes Ils regardent Et celui qui saute aux yeux Hop on prend celui Enfin on l'a noté On reviendra peut-être le voir Mais en tout cas on l'a noté Et finalement on se retrouve toujours avec les mêmes profils Parce qu'à cet âge là J'ai envie de dire que le petit qui réfléchit En vingt minutes il saute pas forcément aux yeux Ce qui est intéressant c'est de se dire Tiens il est souvent bien placé Alors qu'il ne soit pas le ballon Parce que son coéquipier est personnel Parce que les autres ne voient pas bien le jeu Mais en tout cas il se déplace bien Il est souvent bien orienté Mais on prend pas le temps de ça Donc en fait c'est pour ça qu'on se retrouve avec les mêmes profils Et après il y a un deuxième écrémage on va dire Parce que les scouts ramènent les joueurs dans les clubs Et après en général il y a des journées de détection Alors désolé mais je vais être un peu péjoratif Mais j'appelle ça de la foire aux bestiaux Parce qu'on ramène quarante ou cinquante gamins Qui se connaissent pas de toute la France Qui passent un jour ou deux jours à Lyon A Saint-Etienne, à Bordeaux Et allez-y jouer et puis on verra bien Voilà Bah encore une fois Qui c'est qui peut sortir la tête de l'eau entre guillemets Dans un match comme ça Bah celui qui est le plus technique Ou celui qui est le plus puissant, le plus rapide Voilà C'est le schéma Alors encore une fois c'est général Il y a des scouts qui travaillent très bien Il y a des gens qui travaillent très bien Il y a des clubs qui travaillent très bien Malheureusement ça c'est la généralité de ce qui se passe aujourd'hui Et la dernière chose C'est que souvent sur la région parisienne encore une fois Mais même sur la région, enfin les trois gros secteurs Les recruteurs ont des entraîneurs qu'ils connaissent Donc en fait il y a aussi cette facilité de dire Est-ce que tu as repéré un gamin ? Si tu as repéré un gamin quelque part, dis-le moi Voilà C'est pas forcément l'œil du recruteur qui vient Il y a toute cette relation Et je parle bien de la France D'accord ? C'est ce qui se passe en France Parce qu'on parlera après de ce qui se passe à l'étranger Et il y a une vision différente Parce que déjà il y a une identité de jeu différente Donc on sait sur quel profil on va aller Déjà là on va avoir des choix dans une seconde avec nous Qui va se connecter Mais déjà Antonio, par rapport à ce que dit Yacine C'est avec toi qui a beaucoup expérimenté Notamment l'Espagne C'est pas forcément la même mentalité Dans la manière d'aller chercher les jeunes C'est peut-être pas Il y a quand même pas mal de regroupements Dans ce que dit Yacine Parce que c'est vrai Moi j'étais en train de l'écouter Et c'est vrai que le petit maigrichon Qui va être là au milieu de tout le monde Et qui va certainement se faire Je dirais entre guillemets Manger à ce moment là Il va pas taper dans l'oeil Mais à aucun moment peut-être Certains vont le faire Certains recruteurs vont le faire D'autres pas On va se poser la question Bon attends Alors là effectivement c'est vrai qu'il est là Il fait 15 kilos mouillés Mais il va grossir Parce qu'il peut grossir non Il va grandir parce qu'il va grandir Il va s'épanouir parce qu'il va s'épanouir Et puis peut-être que là où est-ce qu'il joue Avec son physique C'est pas bon Mais peut-être qu'avec son physique Si on le met là Ça va être plus intéressant Mais il y a une question de temps aussi D'accord C'est-à-dire qu'on doit être Je dirais souvent Chirurgical Et on n'a peut-être pas le temps De réfléchir à tout ça Alors c'est pour ça Qu'on va s'appuyer peut-être Sur des entraîneurs Si toi t'es entraîneur Je vais t'appeler Sam T'as vu quelque chose de bon Moi cette année J'ai une équipe moyenne Par contre Putain quand je joue Contre telle équipe Ou telle autre Il y a deux ou trois gamins Et donc je vais laisser De voir ton équipe Peut-être il y a quelque chose D'intéressant pour moi Je vais arrêter d'aller voir ton équipe Et je vais aller là-bas Alors c'est peut-être une erreur Parce que finalement Je suis en train de me fier A ton opinion Et pas vraiment à la mienne Alors que mon boulot Oui C'est mon boulot C'est mon boulot C'est d'abord D'abord je vais voir la tienne Je vais voir ton équipe Et une fois que j'aurai vu ton équipe Je te demande Et dis donc T'as vu autre chose toi Et peut-être que tu vas me dire Non chez moi il n'y a rien Et moi je vais te dire Attends il n'y a peut-être rien pour toi Pour moi il y a peut-être Quelque chose d'intéressant Donc ça regroupe quand même assez Et en Espagne je dirais Parce que c'est un pays Que je connais très bien Il y a aussi beaucoup de similitudes Quand même Sauf qu'on n'a peut-être pas Des profils Je dirais des profils Quand on arrive ici En région parisienne Où on voit qu'il y a un gars Qui a quatre têtes de plus Que les autres Qui dépasse Et que c'est un grand black Qui va jouer défenseur central Au milieu défensif On ne va pas voir ça en Espagne Mais on va peut-être voir tout de suite Le gamin qui est au milieu de terrain Qui tripote très très bien le ballon Qui a la vision du jeu Qui sait jouer court Qui sait jouer long Qui bouge très très bien Et ça va être plus ou moins La même chose quoi On va tout de suite rejoindre Accueillir plutôt Abdel Chouach Qui est avec nous Abdel Chouach Pour vous présenter son profil Il est recruteur aujourd'hui Il travaille pour la JOCR Alors il a de 2006 à 2014 Il s'occupait notamment De recruter les plus jeunes Aujourd'hui il est un peu plus Sur les joueurs un peu plus âgés Les professionnels Ceux qui recrutent au club Pour de la post-formation Est-ce qu'il est avec nous Abdel Chouach ? On va tout de suite l'accueillir Parce que c'est vrai Il est avec nous C'est bon on l'entend Abdel Et même on le voit Donc tout va bien Merci Abdel d'être avec nous en tout cas Première question que je voulais te poser Quelles sont les méthodes de recrutement ? Quand aujourd'hui Tu travailles en région parisienne Depuis des années Quand tu étais missionné Pour aller justement En Ile-de-France Pour trouver des jeunes Quelles étaient les méthodes de recrutement Que tu utilisais Et surtout Qu'est-ce qu'on te demandait spécifiquement ? Déjà bonsoir à tous Merci pour l'invitation Toujours un plaisir d'échanger De débattre sur les méthodes de recrutement Déjà avant tout Avant de parler de recrutement J'ai un passé d'éducateur De responsable technique Dans le 93 Et dans le 94 à Saint-Denis Et au Paris FC C'est aussi ça qui m'a permis D'intégrer D'intégrer un club comme la GIA Puisque j'avais des relations Avec plusieurs responsables techniques Dont Daniel Roland M'a proposé d'intégrer la cellule en 2006 Et par rapport au recrutement Quand on était sur la région parisienne On était 5 Et on avait des départements Moi j'avais le 93 et le 94 J'allais voir souvent une classification Tous les matchs U13, U15, U17 et U19 Le samedi et le dimanche Et par rapport à une base de données On identifiait les joueurs par rapport au poste Mais la priorité c'était déjà De recruter des joueurs intelligents L'intelligence de jeu Donc quand je dis l'intelligence de jeu C'est tout ce qui est l'analyse Tout ce qui est la prise de décision La lecture du jeu L'anticipation Après il y a la technique Bien sûr Vous avez parlé de J'ai entendu je suis arrivé sur la fin J'entendais l'aspect athlétique Qui rentre en ligne de compte Après c'est des caractéristiques C'est des joueurs Ongelien, Trapu Puissant, Véloce Ça c'est des caractéristiques Mais après il y a les dominantes athlétiques Qui sont la vitesse Quel que soit le poste Après l'endurance Ça c'est les milieux de terrain Après il y a des profils en fonction des postes Donc tout ça a été regardé Et après il y a aussi l'état d'esprit Donc tout ça a été englobé Dans une fiche d'évaluation Qui nous permettait le week-end D'aller sur les terrains Et c'est aussi tout notre passé d'éducateur Qui fait qu'on a cette sensibilité là Moi j'étais milieu de terrain Donc les joueurs qui étaient plus techniques Plus la vista Je dis pas qu'il y avait que ça Mais on a toujours un peu Du fait qu'on a joué à ces postes là Qui gardent une influence Effectivement Après ça empêche pas De voir un joueur intelligent En défense centrale Ou des ailiers Qui ont tout l'aspect Dribles Enchaînement, contrôle Qualité de centre Tout ça, ça fait partie des évaluations Mais les défenseurs On va aussi regarder les techniques défensives Que ce soit les latéraux Les centraux Le gardien C'est plus spécifique Moi je suis pas entraîneur des gardiens Mais on nous avait donné Quelques éléments Pour observer un gardien de but Donc tout ce qui est explosivité Tout ce qui est prise de balle Pareil, l'intelligence Savoir anticiper Un ballon dans la profondeur Être décisif Sur certaines actions C'est tout ça qui fait que Mais les années Après il y a une question d'œil Mais l'œil On l'affine d'année en année Qui nous permet de Qui nous permet de D'identifier les joueurs Mais un joueur On le voit pas On le voit pas Sur un match On le suit sur plusieurs matchs Avant de l'inviter Sur des détections J'ai entendu Justement comment ils sont démarchés Je voulais te poser la question Abdel Comment tu les démarches Toi les joueurs Quand tu les détectais Notamment pour la JIA Les plus jeunes Bien sûr je parle Les joueurs un peu plus adultes Quasiment pros C'est un peu plus Je pense simple Mais pour les jeunes Justement comment tu les démarchés Comment tu essayais de convaincre Un joueur Et comment surtout Tu l'observais Sur le laps de temps Dont tu parles Ou tu dis qu'il y avait Une certaine continuité Déjà les joueurs Moi je parlais pas avec les joueurs Toujours je passais par l'éducateur Même les familles Je parlais pas avec Dès les premiers matchs Ou les premiers repérages Toujours c'était l'éducateur Après le match En fin de journée Ou au début de semaine On appelait Parce que comme j'étais Comme je vous ai dit En 93 et 94 J'étais joueur aussi Dans ces districts là J'étais amené à faire Des formations de cadre Dans le district 93 Qui m'a permis D'avoir un réseau Donc les éducateurs Je passais toujours Par les éducateurs On les respecte Et quand il y avait Des invitations Qui étaient faites C'était par le biais du club Et jamais aller démarcher Les parents Sur A la fin du match Ou parler avec le joueur Par contre Quand on les invitait A Auxerre Les familles venaient Et à ce moment là Il y avait Il y avait Il y avait Toute une Comment dire Toute Une échange On les invitait Ils restaient Sur deux jours Chez nous Et puis Ils faisaient Tous les tests Et il y avait La partie match Il y avait La partie visite Du centre de formation Le responsable Du recrutement Était là Et Il y avait Des réunions Qui étaient faites Avec les familles Pour présenter Un petit peu La géocère Et les joueurs aussi Parce qu'ils dormaient Au centre Ils dormaient au centre Pendant le stage Donc ça permettait De voir aussi Un peu l'état D'esprit Du gamin Quand il était À l'internat Ça faisait partie Aussi des évaluations Sur les deux jours Sur nos détections Après Il arrivait aussi Qu'on avait fait Des détections Sur Paris Et Quand on invitait C'était De pouvoir faire Deux équipes Pour pouvoir ressortir Les meilleurs Et il nous arrivait Aussi d'inviter Des joueurs La semaine Pendant les vacances Donc ils venaient Intégrer Nos U14 Nos U15 Ou nos 16 ans Nos 17 ans Ou nos 19 ans Et il restait Deux trois jours Pour pouvoir vraiment Les évaluer Et voir un petit peu Ce qui Comment 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 il s'est adapté Au Au cadre Au cadre local Voilà C'est un petit peu Les méthodes Qu'on avait Donc on était cinq Et puis On se croisait aussi Les départements Ça m'arrivait D'aller sur d'autres départements Mais Non Aller voir les joueurs Quand on les voyait Au stage Généralement C'était nous Qui gérions Tous les entraîneurs Du centre de formation Était là Le responsable Le directeur du centre Était là aussi Lors de notre détection Et Les chances Qu'on avait C'est nous Qui gérions Les joueurs Donc On passait aussi Des messages Aux joueurs Même s'ils étaient En détection Qu'il fallait Bâcher un petit peu Le frein à main Qu'ils étaient là Pour se faire plaisir Et qu'ils n'avaient pas besoin De se presser S'ils étaient invités Qu'ils avaient des qualités Et Qu'il fallait Juste les démontrer Qu'ils jouaient Tout naturellement Et se faire plaisir Lors des détections Après le stress C'est intéressant Il y a quand même Un rôle de suivi Ce que tu dis C'est intéressant C'est qu'il y a quand même Un rôle de suivi Quand les joueurs aussi Débarquent pour la formation Je voudrais te remercier D'être avec nous Je voudrais m'excuser Auprès des socios Qui me disent Qu'il y a quelques soucis De son avec le Skype Mais que ça a l'air Quand même assez tolérable Je m'excuser quand même Pour les socios Si c'est un petit peu désagréable Notamment ceux qui nous écoutent Tout ce qui est écouteurs Etc Je sais que ça peut être Un tout petit peu casse-pieds Mais on me dit Que ça marche quand même bien Et que le sujet Est suffisamment intéressant Pour supporter Les petits grésillements Donc tant mieux Antonio je t'ai vu Effectivement vouloir réagir Durant l'interview d'Abdel Bonsoir Abdel Je voulais juste savoir Une petite chose Peut-être que je brûle Quelques étapes Mais je voulais savoir Si dans la décision finale Lorsqu'il était à Auxerre Si l'aspect scolaire Était tenu en compte Ou pas du tout C'est-à-dire que Si à un moment donné Le club se penchait Sur la scolarité du gamin A savoir Non on parlera notamment Avec Bart-Antoine Mais effectivement On peut poser la question À Abdel Il n'y a pas de souci Juste pour savoir Comment ils procédaient eux Si on demandait aux enfants Quand ils étaient invités A Auxerre Il y avait l'affiche De renseignement Mais en amont On leur demandait De ramener Les bulletins scolaires Très bien Et quand ils venaient aussi Pendant les vacances Quoi qu'il arrive On demandait toujours Les résultats scolaires Et il y avait un suivi De ce côté-là Puisque c'est aussi Un des critères Pour rentrer Après Il y a des joueurs Il y a des joueurs Ce n'est pas parce que Ils ont des difficultés Scolairement Qu'on va On va les mettre de côté Si le joueur Nous intéresse vraiment En sachant que nous La scolarité Elle se fait en interne Elle se fait en interne Donc c'est des cours Avec des petits groupes Donc ça ne peut que Aider les enfants En difficulté Scolairement Pour pouvoir Avancer Et avoir A la fois L'aspect Foot Mais l'aspect Comportement Et l'aspect scolaire Est primordial Puisqu'on le sait tous Certains Certains Passent Et Passent le cap Au niveau de leur formation Essine pro Et d'autres Ne passent pas Et il faut que derrière Ils aient un bagage Scolaire Pour pouvoir Rebondir A côté S'ils ne deviennent Pas footballeurs Professionnels Et ça Il faut aussi Leur dire A eux Et aux familles Lors de nos stages On n'est pas là Pour mentir Ou leur faire croire Que tout le monde Va arriver On va faire le maximum Nous on est à la base Du recrutement Après il y a L'accompagnement Des parents Il y a les coachs Dans les centres Qui font leur travail Donc chaque compartiment Dans une structure A son rôle A jouer Pour pouvoir Accompagner Les enfants Les jeunes Ils arrivent À 13-14 ans Chez nous Donc Après au niveau régional Parce qu'il faut aussi Distinguer Il y a l'aspect Régional Où le recrutement Il se fait dans la région Et après il y a L'aspect recrutement Qui se fait sur Paris Où là les gamins Arrivent plus À 15 ans Donc on ne les prend pas On ne les prend pas avant On peut faire signer Des ANS Sur certains gamins Mais ils nous rejoignent Un peu plus tard Mais l'idée Aujourd'hui Pas aujourd'hui Mais depuis un petit moment C'est essayer De les laisser au maximum Dans leur club En région parisienne Et qu'ils puissent Nous rejoindre Un peu plus tard Parce que plus on les ramène Plus tôt Et plus il y a une forme Un peu d'usure Mentale Parce qu'il faut quand même Rester entre 3, 4, 5 ans Donc il peut y avoir Aussi cette usure mentale L'entraînement Scolarité Internale Évouement de la famille Et il y a des stats Il y a des stats Qui montrent que Plus ils viennent tôt Et moins Ils accèdent au Au Entre guillemets Mais donc on peut dire Qu'à ce niveau là Du coup Yacine Je te voyais haucher la tête A ce niveau là La formation française Est plutôt La formation globale Est plutôt assez cohérente C'est à dire Prendre des joueurs aussi Qui sont J'ai envie de dire Quelque part déjà Sur un bon rythme de vie Qui sont déjà bien partis Qui ont un cadre scolaire Qui ont un cadre sportif Déjà bien défini On sent quand même Qu'à ce niveau là On va pointer du doigt Quelques dysfonctionnements Mais à ce niveau là Ça a l'air plutôt cohérent Ouais après J'ai pas envie d'être trop dur Mais après ça c'est l'aspect Je suis pas totalement d'accord Avec ma question Ah oui parce que c'est L'aspect théorique Et effectivement Quand les centres présentent Leur projet On se dit qu'à l'école Tout va aller bien Etc Mais faut pas se mentir C'est pas la réalité des choses Parce que malgré tout Un centre de formation Un club de football professionnel Est là pour former des joueurs Quoi qu'on veuille le dire Avant tout Donc l'aspect scolaire Évidemment Qu'il rentre en compte Ça existe Je vais pas dire Qu'on s'en fout C'est pas vrai Mais faut pas lui donner Plus d'importance Qu'il n'en a réellement Parce que la priorité C'est quand même De fabriquer des joueurs de football Donc voilà Après Encore une fois Il y a des clubs Qui travaillent mieux que d'autres Sur certains aspects Je mets pas tout le monde Dans le même papier Quand on fait Là on fait Un bilan global Donc il y a des clubs Qui sont plus Plus exigeants Etc Mais faut pas non plus Mentir aux gens En disant Enfin je veux dire Je parle pas qu'abdelment Attention Mais faut pas leur faire croire Que dans tous les centres de formation La scolarité Ça va être hyper important Oui là Abdel nous raconte Vraiment effectivement Son cas Et qu'effectivement On va être intransigeant Sur la scolarité C'est pas vrai Abdel justement Je voulais te poser une question Est-ce que toi Dans ton cas précis Avec la JOCR Bon tu travailles toujours avec eux Donc effectivement On veut pas vous fâcher Loin de là Mais est-ce que Il y a eu des Est-ce que t'as des instructions Spécifiques Dans les jeunes Que tu devais recruter Peu importe les postes Mais est-ce qu'il y a Des instructions spécifiques Des critères spécifiques Que l'on recherche déjà Chez des jeunes joueurs Que tu vas justement Retrouver dans des catégories Assez basses Non Comme je disais tout à l'heure On a une fiche d'évaluation Après C'est la sensibilité Quand on va autour des terrains On voit Le meilleur joueur Tout le monde autour du terrain Va le voir Après c'est pas de détecter Celui qui est le plus fort À ce moment là Parce que des fois Il peut être très fort À 13-14 ans Puis après Parce que peut-être Il a un gabarit Un peu plus imposant Il y a d'autres joueurs Tout à l'heure J'entendais Un des intervenants Qui parlait De joueurs frêles Ou ceux-là Il faut pas les mettre Non plus de côté Puisqu'à un moment donné Ils vont tous grandir Ils vont tous arriver En 19 ans Et c'est celui Qui est le plus intelligent Qui va plus Prendre Prendre la lecture Du jeu avant Les prises de décision Avant La technique Qui va l'aider À mettre le ballon À tel ou tel endroit C'est ces joueurs-là Qui vont nous intéresser Puisque le côté Le côté Le côté Le côté athlétique Bien sûr Qu'il a son importance Parce qu'à un moment donné Si on veut jouer Au haut niveau Il faut être capable De répéter les efforts Quel que soit le poste Alors il va y avoir Des efforts Qui vont être plus brefs D'autres qui vont être Un peu plus Des courses Qui vont être plus longues Ça c'est Pour les latéraux Donc il y a plein Il y a plein Il y a Je l'englobe Plusieurs critères Est-ce qu'il y a Des critères géographiques Je voulais te poser la question Abdel Parce que c'est important Tu bosses en Île-de-France L'Île-de-France On le sait On l'apprend à personne Toutes les personnes Qui suivent le foot Savent que c'est Le bassin du foot français Je crois qu'on a Un petit exemple Le bassin du foot mondial Arsène Wenger l'avait dit C'est Sao Paulo Et la région parisienne Exactement Et regardez C'est le stat Par exemple Depuis 2018 En équipe de France On vous met une liste De joueurs Qui viennent de la région parisienne Et qui sont internationaux Sous l'idée des champs Il y a quand même 19 noms Depuis la Coupe du Monde 2018 Je pense qu'il y a à peu près 32 joueurs Qui sont arrivés Et vous le voyez Et on voit d'ailleurs En jaune Les joueurs champions du monde Il y a quand même Un C'est un beau réservoir Est-ce que du coup Il y a des critères géographiques Toi par exemple Qui bosses en Ile-de-France Est-ce que Je te pose la question Mais est-ce qu'on va avoir tendance A beaucoup plus Faire attention aux joueurs Que tu vas sortir Au vu des cas Qu'il peut y avoir avant Ou pas du tout La région parisienne C'est à peu près Plus de 280 000 licenciés Donc plus vous allez Dans des départements Où il va y avoir Des zones urbaines Ce qu'on va appeler Des cités Et des enfants Des jeunes joueurs Qui sont dans les quartiers Qui sont dans les clubs C'est sûr que Des joueurs Vous allez en avoir Et de qualité Après C'est un des plus gros viviers De la région parisienne C'est sûr Après En termes De profil de joueur C'est vrai que Sur la région parisienne Surtout en U15 DH ou autre Voir même des 17 ans Ou intermédiaire On va avoir Plus des joueurs Imposants physiquement Parce qu'il va y avoir Beaucoup de recherche De résultats Et donc Les joueurs Un peu plus frêles Un peu plus C'est pas que Dans certaines équipes Une Il y a des joueurs Moins intelligents Mais vous allez les retrouver Peut-être plus En dessous Et donc Moi j'avais Comme dans mon organisation J'allais aussi Aller voir J'allais voir Des équipes En district Parce qu'il y avait aussi Des joueurs Qui jouaient peut-être En équipe 2 ou 3 Et qui avaient Des qualités Donc il fallait pas Juste regarder Les 17 ans nationaux Ou les 19 ans nationaux Ou les U15 DH Il fallait aussi Aller un peu plus bas Parce qu'il y avait aussi Ces joueurs Des joueurs Qui avaient un fort potentiel Mais l'idée C'est de détecter ça C'est le potentiel Du joueur C'est le C'est le C'est le plus C'est le plus dur Je dis pas Que c'est donné A tout le monde Mais Quand on a Quand on a Entraîné en jeune Quand on a fait De la formation Chez les jeunes Ça aide Ça m'a aidé Et puis Quand tu es Avec Daniel Roland Qui est une figure Quand même C'est emblématique Au club Il y avait Guirou Il y avait Guirou Mais Daniel Roland Faisait le travail Dans l'ombre Ceux qui le connaissent J'ai appris beaucoup A ses côtés Et puis Et après On avance un petit peu Et on fait sa propre opinion Et tout à l'heure Tu parlais Au niveau des stages Quand il y avait L'essentiel L'important C'est qu'il y ait Tous les membres Du centre de formation Qui soient là Pour donner leur avis Nous Qui les côtoyons Les joueurs Parce qu'on les voit Souvent les week-ends Eux ne les voit pas Donc on a aussi Notre avis Lors de Lors de la décision finale Et ça c'est important De le savoir Effectivement Abdel je voudrais te remercier Pour avoir été avec nous Pour nous avoir éclairé Sur toute cette partie Finalement Détection Comment on va chercher Voilà on a tous Dans notre famille Un petit cousin Qui est doué Un petit neveu Etc On se dit Mais qui va aller chercher Ces joueurs là Et on comprend un petit peu plus Comment ils sont détectés Un grand merci à toi En tout cas D'avoir été avec nous Et puis bien sûr Tu poursuis ta mission Aujourd'hui en Ile-de-France Cette fois-ci avec les joueurs Un peu plus âgés Différent Merci Merci beaucoup en tout cas D'arrêter avec nous Abdel Et on te dit à bientôt Dans Clubé 5 Avec grand plaisir Bien évidemment On termine sur cette partie Sur la détection Des jeunes talents Oui Yacine Juste un petit mot Pour rebondir sur ce qui est Sur le côté athlétique Et les joueurs Un peu plus petits Plus frêles Il faut savoir qu'en Angleterre Par exemple On a commencé à travailler Sur le fait De faire reculer d'un an Un joueur qui serait plus Petit Plus frêle Auquel on trouve des qualités Mais on sent que S'il passe dans la catégorie Aujourd'hui Physiquement Il va se faire manger Donc on lui laisse Par exemple un U14 Jouer avec les U13 Pendant un an de plus Ça arrivait à l'Occleterre En Berlin Et on voit que le résultat Il est devenu pro C'est à dire que Encore une fois C'est pas une science exacte D'autres ça marchera pas Mais il y a une réflexion A mener aussi là-dessus Parce que c'est vrai Que je pense qu'on passe À côté de profils Justement à cause de ça Et parce que l'éducateur À un moment donné Il y a le travail Et est-ce qu'on le fait Dans le sens inverse ? Parce que des fois On dit Il y en a certains Ils exposent tout En catégorie de jeunes Parce qu'effectivement Par des qualités athlétiques Ils vont être largement supérieurs Mais une fois qu'ils arrivent U19, U17 Au port des pros Il n'y a plus personne Parce que Entre guillemets Ils se sont rattrapés Par la croissance des autres Justement Quand on parlera De comment on forme Là on va y venir vraiment Parce que l'important C'est ça en fait C'est que si ton joueur Ne se sert que de sa qualité athlétique Pour faire la différence À ce moment-là Tu ne lui apprends rien du tout Donc effectivement Le jour où il se retrouve Avec des joueurs Aussi qu'au stock lui Et qu'il n'a pas eu cette réflexion Tout au long de son parcours Il est bloqué en fait Donc il y a cette réflexion De se dire Ouais effectivement Un joueur qui est au-dessus Il faut peut-être le faire monter d'un an Un joueur qui est limite Peut-être le laisser six mois Peut-être pas un an Mais six mois Voilà Il y a des réflexions à mener Mais on y reviendra après Parce que sur le travail global Moi c'est ça qui me pose plus Surtout qu'Elton Un ressentiment Nous en tant qu'observateurs Du foot professionnel Tous les week-ends Et des plus grands championnats Du monde On se rend compte Parfois C'est le contraire De ce que nous disait Abdel Mais qu'il y a quand même Des joueurs un peu stéréotypés Notamment en Ligue 1 On le voit On a le sentiment Dans ce que nous disait Abdel Que finalement Ce n'est pas à la formation Ce n'est pas dans la détection Que ce stéréotype Entre guillemets Se met en place C'est peut-être un peu plus tard Et d'ailleurs On aura la réponse Oui oui C'est là où je voulais en venir Je pense qu'il y a une volonté Qui est partagée A savoir d'avoir Beaucoup de joueurs Au profil différent Des alternatives De manière à ne pas Se fermer des portes A mesure où Là on est vraiment Dans la détection Et donc tu dois Entre guillemets Détecter le talent potentiel Et le polir Et donc c'est plus tard Que ça va arriver A savoir qu'il y a L'aspect compétitif Il ne faut pas oublier Que le football C'est un sport d'élite Et un sport d'élite Où c'est les meilleurs Qui doivent ressortir Donc forcément On va peut-être Au lieu de former On va peut-être aussi Peut-être davantage formater Donc la frontière Elle est fine Au final Et donc c'est quelque chose De subtil à maîtriser Toi qui as été au contact De jeune joueur Antonio Est-ce que quand t'entends Un petit peu Abdel La manière dont il explique La détection Est-ce que critiquait Un petit peu Yacine Tout à l'heure Le fait de prendre des gamins De tous les ramener Dans un groupe Qui est conçu Pour deux jours Et sur lequel C'est un peu Koh-Lanta Il en restera qu'un à la fin Ils n'ont pas les poteaux C'est Koh-Lanta Et c'est Koh-Lanta Et puis c'est pour ça Qu'Abdel derrière Il a quand même rajouté Qu'ils ont leur mot à dire Puisqu'ils le suivent Régulièrement Il ne faut pas oublier Que ce sont des gamins Je ne sais pas Si on se remet Un petit peu dans le contexte Ils arrivent Ils vont demain A Auxerre Donc ils ne dorment pas Ils ne dorment pas Parce qu'ils n'ont qu'une idée En tête C'est de réussir leur truc Donc ils arrivent là-bas Déjà dans un état Ils sont à moitié cuit Déjà Et puis Il y a des gamins Aussi bien comme un étudiant Qui perd ses moyens Devant la feuille d'examen Et donc le gamin Il va être là Il va être au contact De tout le monde Il n'a pas ses coéquipiers D'habitude Il n'a aucun repère Il n'a rien Et en plus il sait Qu'il y a 10 mecs Qui sont en train de le regarder Et le gamin il plonge Il vient montrer Quelque chose de sport collectif En étant purement Égoïste et individuel Exactement Donc qu'est-ce qui se passe Souvent dans des détections Je ne dis pas que c'est tout le temps Parce que Et puis moi Dans cette catégorie d'âge Où se trouve Abdel Je n'y vais pas voir Comment ça se passe Mais il se peut Parfois Non mais il se peut Qu'il y en ait 3 à 4 Qui soient Beaucoup plus individualistes Que le reste Et qui essayent de montrer Ce qu'ils ne font pas d'habitude C'est-à-dire qu'ils vont Ils vont adopter Une attitude Qui est complètement différente A l'attitude qu'ils ont le dimanche Parce qu'il faut se montrer ce jour-là Et là ils ont tout faux Exactement Ils ont tout faux Pourquoi ? Parce que le recruteur Abdel En l'occurrence Il a perçu quelque chose chez lui Qu'on ne va pas voir ce jour-là C'est pour ça que c'est très important Ce que dit Abdel derrière C'est qu'il a son mot à dire Et qu'on les consulte Et ça c'est super important Parce qu'Abdel Il peut dire Non mais aujourd'hui Ce qu'il a fait Voilà Moi je C'est ce qu'on avait prévu Je peux vous donner un exemple Personnel C'est que quand j'étais à Tottenham Je suivais Sergio Canales Qui a ensuite signé Au Real de Madrid Qui est au Real Betis Exactement Et un collab sur la Ligue 1 Et encore Tu n'as pas vu les quiz du Club des 5 Et donc Je ne sais pas comment faire pour le battre Nous on a été le voir À un tournoi Et j'ai été le voir Avec un gars Le responsable des jeunes De Tottenham À un tournoi Et au tournoi Et bien le gamin Il a fait ce qu'il ne faisait pas d'habitude Il n'était pas comme d'habitude Parce que c'était un tournoi International Donc je pense qu'il a voulu se montrer Le gamin Alors que ce n'est pas du tout En sa nature Mais bon Ce jour-là Il a voulu se montrer Et moi je me souviens Que le responsable des jeunes De Tottenham Il m'a dit Mais le niveau Il m'a dit Mais ce gamin Il n'a rien Alors que Alors que bon Ben voilà Aujourd'hui le bêtise de Séville Il est quand même passé Il est quand même passé Par le Real Valence Et d'autres Donc c'est pour ça Que je dis Qu'il y a certains gamins Qui vont perdre leurs moyens Dans des Mais finalement Ce n'est pas la meilleure manière De détecter un talent Oui mais justement Oui mais Ce n'est pas la meilleure façon Mais quand on a 280 000 licenciés En Ile-de-France Oui c'est ça Il faut bien arriver à les départements Et puis ils arrivent à un moment donné Où ils en prennent 10 Et ils ne prennent pas celui-là Or le scout Il est persuadé Que ce garçon là Parce qu'il l'a vu Pendant toute la saison C'est le gamin à prendre Donc là il va falloir Qu'il se batte Entre guillemets Pour que son avis Soit présentant Exactement Et puis surtout Il va falloir Qu'il soit écouté Par sa direction Par son directeur sportif Ou son supérieur Peu importe le niveau Et justement Ça c'est peut-être Le plus difficile C'est peut-être Le plus difficile Parce qu'à ce moment-là Le gamin Il a 9 mecs Contre lui Il n'en a qu'un Mais c'est celui Qui l'a le plus vu Et oui Donc c'est ça C'est toujours Enfin après c'est à savoir Qui a le Qui a la raison Le problème qu'on a C'est que C'est ce que disait Abdel Il y a 280 000 licenciés En Ile-de-France Et puis il n'y a pas Cours que c'est Il y a énormément de clubs Bien sûr Il y a des clubs Sauf si on le dit Il y a quelqu'un d'un sens Ce qu'il faudrait C'est soit Qu'on transfère des jeunes De l'Ile-de-France Dans d'autres régions En France Soit qu'on crée Deux ou trois clubs de plus En région parisienne Bon je pense que c'est Deux solutions un peu utopiques Mais qui c'est On ne sait jamais Le monde évolue Vas-y Yassine Apprends pas ça La formation Pour dire Parce qu'il y a eu des critiques Je l'ai fait moi-même Mais pour dire aussi Pourquoi les recruteurs Sont aussi un peu Dans l'urgence C'est que Effectivement En région parisienne Il y a les clubs Tous les clubs Pro ont un recruteur En région parisienne minimum Ça c'est clair et net Mais aujourd'hui Tu as même les étrangers Qui envoient des scouts Et ça veut dire que Effectivement Il y a moins le temps Qu'avant De dire Bon ce gamin Je le mets de côté Je vais venir le voir 4-5 fois Parce qu'en fait Il y a déjà Tellement de monde Qu'il faut aller vite Donc Il y a aussi cette gestion Et c'est à la décharge Des recruteurs Et des clubs aussi Parce que Des fois on se dit Ouais ils se précipitent Mais en même temps S'ils ne se précipitent pas Il y a trop de monde Aujourd'hui sur la région parisienne Voilà Des clubs comme Liverpool Travaillent sur la région parisienne Des clubs espagnols Ils viennent sur la région Envoient Alors peut-être pas régulièrement Mais en tout cas Enfin Pas tout le temps Pas tous les week-ends Mais régulièrement Ils envoient sur les gros tournois Etc Donc C'est compliqué aussi De prendre le temps De dire j'ai le temps D'aller le voir par exemple Pour être dans la situation idéale Il faudrait presque aller voir Des séances en cachette Et voir le comportement du gamin Dans son club En séance Comment il parle aux autres Ouais bien sûr Voilà Mais t'as plus le temps en fait Parce qu'il y a trop de concurrence Parce que le football est devenu Davantage un sport globalisé Il y a des clubs Qui ont des budgets alloués pour ça C'est à dire qu'on voit Notamment sur le marché Entre guillemets Des 16, 17, 18 ans Que déjà sur le marché des transferts C'est un marché Qui est exponentiel Donc c'est à dire Que ça coûte de plus en plus cher Et donc il ne faut pas se tromper Et comme il ne faut pas se tromper Il faut renvoyer un pied Qui soit là Il y a des clubs en Ligue 1 Qui aujourd'hui recrutent 50, 60% de joueurs Qui ont effectivement Entre 16 et 18 ans C'est ça C'est leur mercato C'est un marché Même on l'a vu au réel On l'a évoqué avec eux Les Brésiliens Qui sont de plus en plus jeunes Il n'y a pas de secret C'est à dire qu'à partir du moment Où c'est un sport De plus en plus globalisé Et que tout le monde a des yeux Et ça c'est entre guillemets Sa base de tout être humain On ne peut pas se tromper Et donc on va se dépêcher Notamment sur la région parisienne Les socios Je voudrais remercier Vous êtes quand même assez nombreux Avec nous ce soir On sent les puristes Les intéressés Depuis leur sort sur ce dossier Un grand merci à vous En tout cas D'être si nombreux Au niveau des pouces Exactement J'allais le dire Mettez un maximum de pouces bleus Un maximum de likes Continuez à donner de la force Au projet A l'émission A la chaîne Le club des 5 Allez-y On a combien là de pouces bleus ? On est à 150 pouces bleus C'est pas énorme On a plus de 500 personnes On pourrait déjà être à 200-300 Mais bon Il faut avoir de l'ambition Ça va se mettre en place Et le résultat Ce sera dans une heure à peu près On va passer à la deuxième partie De notre émission On va vraiment se concentrer Sur la formation des jeunes La formation des joueurs Comment elles s'opèrent On a compris maintenant Comment les joueurs étaient détectés Plus ou moins compris Comment ils pouvaient intégrer Un club formateur Pas forcément professionnel Parce qu'on peut être formé Par un club qui n'est pas pro Je ne dis pas de bêtises Yacine Je préférais quand même M'en assurer On va maintenant Effectivement se concentrer Sur cette formation Et j'aimerais qu'on accueille Tout de suite Avec tout Bertrand Antoine Qui est notre invité Pour ceux qui ne le connaissent pas C'est pas grave On ne vous en veut pas On va vous le présenter Vous allez voir Sacré personnage Bertrand Antoine Il est coach des U18 à Metz Il est passé par toutes les catégories Jeunes en tant qu'entraîneur Bien évidemment Du club Ce qui fait qu'il a vu évoluer Plusieurs jeunes On rappelle que Metz aussi C'est un club très formateur Non seulement avec les joueurs français Mais également les joueurs africains On le sait On n'a pas besoin de vous citer Les très grandes stars internationales Aujourd'hui On peut évoquer un joueur de Liverpool dimanche Voilà On peut aussi évoquer un joueur Qui est très Lui aussi Et très convoité par Manchester City Et tout le reste de l'Europe Qui joue dans une petite ville italienne Je veux dire Il y a quand même de beaux noms Bonsoir Bertrand Antoine Et merci d'être avec nous Dans le club des cinq Bonsoir 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 Merci d'être là En tout cas je le disais Donc j'expliquais un petit peu Ton parcours au sein du club Et le fait que tu maîtrises parfaitement Toutes les catégories Du FC Metz Et donc de la formation Messines Première question Que j'aimerais te poser C'est finalement Comment sont formés Aujourd'hui les joueurs On entendait Abdel nous expliquer Comment ils étaient détectés Quand on le réceptionne au club Un joueur qui soit âgé De à peu près On l'a compris Entre 13 et 15 ans Souvent pour une moyenne Comment on va développer ce joueur Qu'est-ce qu'on va aller rechercher Chez lui Et qu'est-ce qu'on va tout de suite Essayer de mettre en place Dans la formation Pour en faire un futur joueur professionnel Merci déjà De m'accueillir dans votre émission Que j'ai suivi hier soir Très intéressant Et puis bien entendu ce soir Bonsoir à tous Comment sont formés les joueurs ? Donc ils sont formés Comme vous le disiez Dans les clubs amateurs Et dans les clubs professionnels Avant d'être dans les clubs professionnels Ils sont en général Dans le milieu amateur Et il y a plusieurs cursus Il y a des garçons Qui intègrent éventuellement Des sections sportives Donc vous avez Des sections sportives scolaires Donc de la 6ème à la 3ème Il y a le second cycle Donc là Ça c'est plutôt du côté amateur Vous avez le milieu fédéral Avec les pôles espoirs Donc que ça soit fille ou garçon On va peut-être s'atteler plus Aux garçons Que je maîtrise mieux Et ensuite Vous avez également Les sections sportives élites Dans les clubs Dans les structures professionnelles Et puis bien entendu Les centres de formation Qui sont agréés Et dans un club professionnel Du coup comme le SMS Quand un joueur débarque Ou quand un joueur Est déjà trouvé par le club Il va donc suivre Pour expliquer aux socios Il va donc suivre un double cursus Le son cursus A la fois scolaire Avec le club Et aussi donc S'entraîner Apprendre à vivre au quotidien Avec son club Bien entendu Donc l'objectif Il est triple Il y a le projet sportif Il y a le projet scolaire Et il y a le projet éducatif Notre mission Elle est tout aussi importante Dans les trois domaines Bien entendu Comme ça a été dit tout à l'heure L'objectif C'est de former Des joueurs Qui pour la plupart Arriveront à vivre De leurs rêves Parce que ça reste Un rêve au départ Ils sont peu nombreux A l'atteindre Malheureusement Et donc Notre rôle C'est de mettre en place Effectivement Un accompagnement sportif Avec un accompagnement scolaire Donc par exemple Pour vous prendre Ce qui est fait à Metz Nous on déscolarise pas Les garçons En interne On les laisse en fait Dans leur structure scolaire Dans leur lycée Les lycées de Metz Ils sont pas coupés De la vraie vie En fait Voilà Avec des sportifs Des non sportifs Ils font un bac Qui leur est adapté Par rapport à leur potentiel Que ça soit technique Ou général Ils se sont libérés Donc Tous les jours Donc pour faire Les entraînements Qui ont généralement L'après-midi Parfois on fait Du bicotidien Donc Ça c'est pour Les plus vieux Et ensuite Il y a Tout l'accompagnement Éducatif Comme je vous le disais Avec Donc des personnes Qui sont au centre Parce que L'équilibre du jeûne Est très important Souvent ils sont éloignés De leur famille Ils sont en internat Et donc On a un rôle Dans ce sens-là aussi Et puis Après il y a Les personnes Du médical Qui sont là Donc voilà Il y a tout un ensemble De personnes Qui accompagnent Ces jeunes Petit souci Ils atteignent leurs rêves Et puis Pardon ? Non non On a eu un micro Souci de connexion Mais tout va bien Bertrand C'est revenu D'accord Donc c'est vrai que Yacine Ce que nous explique Effectivement Bertrand C'est que Et c'est ce qu'on disait Tout à l'heure J'entendais que Tu le regrettais Un tout petit peu C'est qu'effectivement Le joueur est encadré Autant sur sa vie scolaire Que sa vie sportive Est-ce que Selon toi Ça peut On ne va pas dire Qu'il faut délaisser l'école Bien au contraire On le rappelle Depuis tout à l'heure Que ce soit Bertrand Ou Abdel Il le disait Tous ceux qui tentent De devenir footballeur N'y arrivent pas Donc forcément Il y a une vie Après la carrière La possible carrière De footballeur Néanmoins Pour toi Il y a parfois Un peu trop de Le dosage Est pas forcément Suffisant On va dire Mais en fait C'est compliqué à gérer Parce que Expliquer un gamin Même à poser comme question C'est compliqué Pour pas donner l'impression Qu'on dénigre l'école Sans dénigrer le foot Expliquer à un enfant Qu'entre 16 et 18 ans Il est en train De toucher son rêve Que dans 2 ou 3 ans Il va peut-être l'atteindre Et entre temps On lui dit quand même Qu'il y a des chances Qu'il ne réussisse pas Et qu'il faut Qu'il s'occupe de l'école Donc déjà Quand tu vas à l'école Pour te motiver Il y en a qui ont du mal Mais en plus Quand à côté on te dit Que tu vas peut-être Réussir dans le foot C'est très compliqué à gérer Donc quand je dis ça C'est parce que Encore une fois Il y a plusieurs Sur les dernières années Il y a plusieurs clubs Qui ont choisi La solution de facilité Encore une fois Je dénigre aucun diplôme Mais il y a beaucoup de clubs Qui ont décidé par exemple D'envoyer leurs élèves En BEP en se disant Ce sera plus simple Il y a moins de travail Allez faire ça Comme ça au moins Encore une fois Ça te donne un diplôme Mais c'est peut-être pas non plus Le vrai potentiel de l'élève Voilà ce que je dis Après encore une fois C'est aussi Il y a des parents derrière Il y a l'enfant lui-même Tout le monde n'est pas obligé D'accepter d'aller en BEP Voilà C'est aussi Malheureusement C'est le contexte qui veut ça Mais ce qui est intéressant C'est que Malgré tout Aujourd'hui Il y a des clubs Qui travaillent bien De ce côté-là Par exemple Raphaël Varane On sait qu'il a eu un bac S Donc ça veut dire Que c'est pas non plus Quelque chose d'impossible Ou vraiment de délaissé Pour tout le monde Il y a des élèves Qui décident Il a passé son bac Et voilà Toute l'année Et puis il ne se pas y jouait Il portait plus ou moins Le Racing Club de l'Anse Dans son dos C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses rédhibitoires Il n'y a pas de généralité Il y a des choses qui se passent Et il faut faire attention Parce qu'il y a beaucoup de joueurs Qui resteront sur le carreau malgré tout C'est effectivement le petit souci C'est vrai que Pour parler aussi un petit peu Du sens des priorités Antonio On a quand même le sentiment Qu'on va chercher À faire d'un joueur de foot A la fois déjà une personne prête Pour pouvoir vivre Dans la vie de tous les jours Et derrière On va essayer de développer ses qualités Mais on sent que L'un n'est pas dissociable de l'autre Et peut-être qu'il y en a Qui prend le pas sur l'autre Non mais Moi j'écoutais Yacine Et il y a une question qu'on se pose On se dit Bon alors aujourd'hui On a un gars qui a des qualités Que tout le monde voit Qui est là au club Qui est pas bon à l'école Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on le vire C'est pour ça Et n'importe qui au club Va dire mais non On peut pas le virer On est respecté Malgré tout Parce que de toute façon Même si demain on le vire C'est pas grave Il va aller ailleurs Et là-bas ailleurs Là où il va arriver Ils vont lui dire T'es mauvais à l'école C'est pas grave C'est pas grave Parce que dans trois jours Tu vas jouer dans l'axe Et puis t'inquiète pas Que c'est ce qui nous intéresse Donc c'est assez complexe Alors c'est vrai Qu'il faut attacher De l'importance Au niveau scolaire Mais je dirais que Si on doit faire un ranking Entre le scolaire Et puis le sportif Je dirais Il est bien 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 en dessous Parce qu'au final Le club C'est un club de foot C'est pas une école C'est pas une école J'aimerais qu'on parle Avec toi Bertrand Des qualités Qu'on va chercher À développer Chez un joueur Moi j'aimerais savoir On le disait T'as entraîné Toutes les catégories De jeunes Comment aujourd'hui Toi Qu'est-ce que tu vas chercher À développer Chez un jeune Qui vient d'arriver Du côté du FCMES Qui vient d'être détecté Et qui donc Va faire sa première Ou deuxième saison Avec le club Qu'est-ce que tu vas chercher Plus à développer Avec des joueurs Qui sont un peu plus matures Qui sont aux portes Des pros notamment Ou même des championnats Comme le national Qui sont déjà À un très très gros niveau Qu'est-ce que tu vas chercher À développer toi Avec ces joueurs-là Qu'est-ce qui vraiment T'intéresse aujourd'hui Et surtout Je me permets de te poser la question Je sais pas si tu sais Comment les autres bossent Mais est-ce que toi Ce que tu vas chercher C'est les autres C'est pas nécessairement Ce qui va être fait Dans d'autres clubs De parler des autres Donc moi je vais vous parler De plus De mon expérience personnelle Celle que je vis au quotidien Voilà Ça c'est C'est la vraie vie Et Par rapport à Par rapport à ça Je fais partie d'un staff Donc on est tout un ensemble De coach Au service Du joueur Et Et donc effectivement Notre objectif Sur le plan Sportif C'est développer Les différentes Composantes Techniques Tactiques Athlétiques Et Mentales Bien entendu Donc ça c'est un Cocktail Qui est pas simple A mettre En place L'objectif C'est de rendre Le joueur autonome Et qui puisse Après s'exprimer Au travers du jeu Et par rapport à cela Nous Dans OSMS Et donc là J'ai une expérience personnelle Parce que je l'ai menée Depuis 5 ans On a une méthode D'entraînement Qui s'appelle Le Kogi Training Qui est donc Nous a été Amené par Michel Brunings Un entraîneur belge Et L'objectif En fait C'est C'est de travailler Sur le cerveau C'est tout ce qui est cognitif C'est Une multitude De prises d'informations L'enchaînement des tâches On travaille La concentration Petite parenthèse A l'école On travaille La concentration Donc Moi je suis pas Du tout d'accord Avec le fait Que le fond D'un côté L'école Non non C'est tout ça C'est ensemble Parce qu'on parle D'un individu Et il faut pas Faire des cases Voilà Mais c'est un sentiment personnel Voilà Par rapport à ça Kogi Training Pour y revenir On développe là Tout ce qui est Au niveau de la mémoire L'idée en fait C'est de rendre le joueur Le plus rapide possible Dans sa perception Dans sa prise de décision Et dans la réalisation Voilà Et donc On a tout un travail Qui est mis en place Depuis quelques années Et qui m'a été demandé Par notre directeur Olivier Perrin Pour qu'on puisse Mettre ça en place Chez les tout-petits Jusqu'à Notre équipe réserve Qui est la fin De notre formation C'est intéressant Ce que dit Bertrand Elton Parce que c'est vrai Que c'est ce qu'on A pu reprocher À un moment donné À la France Et d'ailleurs Au monde entier C'est qu'on formait Avant tout Un joueur de foot Physiquement Mais pas forcément Mentalement C'est vrai que c'est intéressant De voir qu'aujourd'hui Ces méthodes évoluent Et qu'on forme aussi Un J'ai envie de dire Un homme Et une personne Qui peut avoir des idées de jeu Qu'il soit joueur Et c'est une démarche Qui est très intéressante Parce qu'on sait Qu'on est dans un football Qui va de plus en plus vite Et l'espace-temps Est de plus en plus restreint Donc à partir du moment Il faut avoir une démarche Où entre guillemets Il faut travailler sur l'intellect Pour que le joueur Il prenne non seulement L'initiative Pardon Et qu'il soit plus rapide Dans la prise d'exécution Sinon tu te fais bouffer À partir du moment Où le jeu est de plus en plus physique Et le jeu est de plus en plus rapide Tu peux aller Dans cette filière de jeu Il n'y a pas de soucis Mais pour autant Il va falloir te distinguer Par d'autres qualités Et c'est là où ça peut être Très intéressant Cet intellect Qui te permet De te dépêtrer De certaines situations Yacine Pour ceux qui ne le savent pas Et je leur dis Qu'ils ont tort Tu as écrit notamment Un livre qui s'appelle Le foot français va dans le mur Qui date d'il y a 5-6 ans Si je ne dis pas 5 ans déjà Ça m'a un coup de dieu Moi ce que je l'ai lu Quand j'étais étudiant C'est ma deuxième année d'études On était tous étudiants C'était déjà il y a 5 ans Non plus sérieusement Dedans tu consacrais Notamment Une bonne partie Au manque de la formation française C'est intéressant Ce qu'on nous dit Bertrand Parce qu'on entend Qu'il y a effectivement Le côté joueur Et je vais en reparler Avec lui dans quelques secondes Mais nous parler aussi du reste Est-ce que toi Ça fait partie des manques En général qu'on va avoir Dans le foot français Dans la formation des jeunes joueurs Parce qu'on le rappelle Les jeunes joueurs Qui ne deviennent pas pros Peuvent à l'image de Yannis Hier qui était notre invité Peuvent se diriger Vers la formation d'entraîneur Notamment d'éducateur Donc finalement la formation Reste très importante Pour eux Pour leur avenir professionnel Oui c'est un manque Mais parce qu'encore une fois Je parle globalement Après il y a des clubs Qui travaillent différemment Qui commencent à faire d'autres choses Donc oui Mais moi en fait Ce qui m'intéresse là-dedans C'est plus Ce qui manque dans la formation Pour moi Et il y a un point de départ C'est l'histoire De culture du résultat Et en fait Cette culture du résultat Toc de mentalité Voilà C'est une énorme supercherie Parce que moi Je ne connais pas Une seule personne Qui joue au foot Même au five Vous vous faites des failles Entre vous Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui rentre sur un terrain En se disant Moi j'ai arrêté Aujourd'hui je vais perdre Ça n'existe pas Je ne connais personne Qui fait ça Donc l'histoire De la culture de la gagne Elle est fausse En fait ça sert de prétexte A quoi ? A aller au plus rapide Le plus rapide c'est quoi ? C'est d'avoir Des joueurs Qui correspondent à ça Qui ont certaines qualités On va faire le schéma classique Du football français Le joueur qui va vite Qui est puissant On le met devant Le joueur qui est costaud On le met au milieu On se met une charnière Bien solide On va vers l'avant Et on met des ballons Sur le mec qui va vite Et il se débrouille tout seul Et en fait on travaille sur rien Mais pourquoi ? Parce que nos clubs Sont structurés de façon Voilà A ce qu'on demande à l'éducateur Et il n'est jugé que là-dessus Le résultat Gagner la Gambardella Gagner le championnat U17 national Je gagnais le championnat U19 Etc Et donc A un moment donné Si tu es jugé sur les résultats Et je le dis En toute humilité Parce que Parce que ça m'est arrivé Pendant mon parcours Une année où j'ai été Pris là-dedans aussi Parce qu'en fait J'en avais marre qu'on me répète ça Ouais tu sais bien Tes équipes Elles jouent bien et tout Mais on est comme Quand j'étais à Evian d'ailleurs Par exemple en U13 Maintenant il va falloir Comment m'aller Il va falloir quand même atteindre La finale U13 national C'est ça mon objectif Mais moi mon objectif C'était pas ça C'est à dire que si on peut l'atteindre C'est très bien Moi mon objectif C'était de former des joueurs Qui progressent Qui réfléchissent au jeu Et pour ça malheureusement T'es obligé Enfin t'es obligé Entre guillemets De perdre des matchs Des fois tu vas faire des choses Et tu sais que tu vas mettre Ton équipe en difficulté Mais ça fait partie de l'apprentissage Si je suis que dans le résultat Je perds pas ce temps-là Je me dis pas Tiens lui Je vais le faire descendre là Pour le faire réfléchir à certaines choses Je me dis Écoute lui il va marquer les 3 buts Reste devant Mais moi les 3 buts On va là en finale Tout le monde sera content Et c'est aussi ça Le manque Le vrai manque Bertrand j'aimerais que tu réagis sur ça Juste avant j'aimerais qu'on voit Une stat qui est très intéressante Sur justement tu disais Yacine Être prêt déjà à évoluer Dans les clubs de Ligue 1 Et la philosophie qu'elle demande Et regardez en Europe C'est très simple Les jeunes en Ligue 1 jouent beaucoup Les jeunes formés en France Jouent beaucoup en Ligue 1 15,4% des jeunes jouent Des joueurs de Ligue 1 Qui ont moins de 21 ans C'est tout simplement Le premier club des 5 grands championnats On le voit L'Allemagne c'est 13,1% La Serie A 9% La première ligue Celui qui est considéré comme le championnat Le plus relevé On est quasiment deux fois moins Qu'en France Bertrand est-ce que tu es d'accord Avec ce que disait Yacine Et surtout moi je te pose la question Est-ce que du coup Notamment toi en étant en U18 Avec des joueurs qui sont vraiment Je le disais aux portes Du monde professionnel Est-ce que tu t'adaptes aussi Aux besoins Notamment des résultats du FC Metz Quand ils sont en Ligue 2 Ou en Ligue 1 Est-ce que tu t'adaptes Aux besoins de l'équipe première Dans la formation Non pas aux besoins L'objectif c'est Ou à la mentalité On dit le besoin Ça peut être le besoin humain Mais aussi la mentalité La philosophie de jeu De l'équipe première La philosophie Donc qu'on a Au centre de formation Elle a été mise en place Pour la troisième année Par Olivier Perrin J'en parlais tout à l'heure Qui est notre directeur De la formation Qui a été Également la personne Qui a bossé Pendant 5 ans A génération foot Bon Sadio Malé C'est le plus Le plus bel exemple A l'heure actuelle On a Habib Diallo Encore au club Ismail Assar aussi On a Ismail Assar Exactement Qui peut-être Rejoindra Sadio D'ailleurs à Liverpool Ça on le sait pas C'est une belle info C'est une belle info Ça verre pas Non non Pas de faux scribeur Non C'est rien du tout Je suis l'actualité Tout simplement Et donc en fait Olivier A mis en place Une vraie philosophie Là depuis 3 ans Où justement Par rapport à ce qui vient D'être dit On joue Donc en pré-formation Donc sur les équipes U14 U15 U16 Avec un an de moins Donc justement Pour éviter Que On ait des équipes Qui Forcément De par notre Entre guillemets Recrutement Ou alors du fait D'avoir des garçons En avance Moi j'ai Piloté La pré-formation Pendant 6 ans Et on jouait Je coachais L'équipe U15 A l'époque Et on jouait A même un étage Et effectivement Parfois il y avait Des gros écarts Donc c'était pas Forcément Très formateur Et ça Ça a été gommé Par Olivier Donc Je pense que ça amène Forcément Aux joueurs A trouver d'autres solutions Que par des longs ballons De vent Après il y a une vraie philosophie C'est pas parce qu'on est Dans la culture de la gagne Moi je suis quelqu'un De très compétiteur Voilà Mais est-ce que ça crée pas Des joueurs séétypés Du coup C'est la question Que j'aimerais te poser Alors Naïvement peut-être Parce que je baine Dans mon environnement Moi ça fait 22 ans Que je travaille dans le football 15 ans à Metz Et donc J'ai pas J'ai pas cette impression là Parce que Comme je vous l'ai dit L'objectif c'est De rendre autonome Les joueurs Alors notre fonctionnement Pour vous faire partager Mon expérience au club On a On a pu en fait Un entraîneur Une équipe On a des staffs Et Olivier déjà A souhaité que Par exemple Les U16 U17 Donc font partie Du même groupe Et vont en compétition En fait le week-end Sur les 17 ans nationaux C'est piloté Par Sylvain Marshall Qui a été Joueur professionnel Chez nous Entre autres Et Donc cette équipe U18 Parce qu'en fait Avec l'équipe U18 Que je coach Le week-end Je joue avec des U16 En fait Je joue pas avec les U18 Je joue à majorité U16 Donc deux ans de moins Avec quelques U17 Qui sont pas retenus Avec les 17 ans Et quelques U18 Qui jouent pas En 19 ans nationaux Ensuite Il y a un deuxième groupe D'entraînement Les 19 et la réserve La réserve Qui est montée en N2 Cette année Avec Grégory Promand Ce groupe là Est piloté par tout un staff Dont Laurent Agoisi Ancien joueur au club également Et Sébastien Mouet Notre directeur technique A la formation Et En fait Si vous voulez Il y a un vrai travail Qui est fait par ces deux Ces deux staffs En mettant le joueur Au coeur De notre projet C'est à dire On répond à ces deux Besoins individuels Donc il y a une individualisation Qui est faite Sur le plan technique Sur le plan tactique Sur le plan physique Avec Bien entendu Des préparateurs physiques Dans chaque groupe Les entraîneurs gardiens Également Pour cette spécificité Et Donc On a On a un travail Qui est mené Qui est intéressant Parce que Par exemple On fait un travail Par ligne Donc moi Je m'occupe des attaquants Avec Olivier Perrin Romuald Jean-Byrén Également Un troisième coach Et donc On travaille avec les joueurs Qui sont de U16 A U20 Donc c'est à dire Qu'il y a des échanges Entre les staffs Il n'y a pas qu'un discours Qui est toujours Le même De par notre sensibilité De par notre histoire De joueur Ou de coach Et du coup Je n'ai pas ce sentiment là En fait Par rapport à ce stéréotype Mais de par Mon expérience personnelle J'ai un passé aussi En club amateur Parce que moi J'ai la particularité De ne pas avoir fait Une carrière De haut niveau J'ai été un joueur moyen Dans ma ville Metz Parce que je suis né à Metz Je pense que tu serais Le meilleur joueur du plateau Quand même T'inquiète pas J'ai des doutes Avec Antonio Non non Je pense pas Je pense pas du tout Et par rapport à ça Donc quand j'étais Dans le milieu amateur J'ai eu cette chance là De coacher Les saisons nationaux Pendant trois ans Dans un club De la banlieue Messine À Metz À côté de Metz À Mani Et on jouait Contre les clubs professionnels Et c'est vrai Que ce que je retrouvais C'était quelque chose D'assez stéréotypé Parfois Dans le fonctionnement Alors Peut-être que Je suis passé De l'autre côté Et j'ai découvert D'autres choses Le football a évolué Je vous ai écouté hier Dans les formations Ce qui était fait Par le passé Est différent Aujourd'hui Et je pense Qu'il y a eu Des changements Et je trouve Que c'est bénéfique Parce que je le dis Au quotidien Et je vois Ce qui est proposé Dans les formations Et ce qui est proposé Aux joueurs Parce que Le but final C'est quand même On est là pour eux On est là Pour les développer Et puis les amener Au maximum De leur capacité Donc voilà Je n'ai pas ce sentiment Là Parce que Dans le projet Qu'a mis Olivier Et tout le staff Le joueur Est au centre De notre Je dirais Entraînement Du lundi Au vendredi Parce que le vendredi Effectivement On devient des entraîneurs Donc on est formateur La semaine Sébastien Tempouré Coach des Des 19 De Marseille Qui a été à Sedan Auxerre par le bas Et Amès Donc je le reprends Et je le cite Et je trouve Que c'est totalement ça Alors répète une phrase Bertrand Tu as un petit souci On n'a pas entendu la phrase Et on n'a pas Si On n'a pas entendu la phrase On veut dire On est entraîneur le week-end Et formateur la semaine Ah d'accord Voilà C'est ça Exactement On est entraîneur le week-end Et voilà C'est très bien dit C'est exactement ça Et je pense que Ce n'est pas Indissociable Voilà On a Le dépassement de soi Cette envie De performer Ça fait partie du mental aussi Le mental est essentiel Pour la réussite au niveau Et donc on peut Le jumeler Avec tout ce que je vous ai dit En amont En tout cas C'est notre façon De fonctionner Depuis trois ans On avait la réserve Qui était tombée En région à l'une On est remonté En N3 On est remonté En N2 On joue en N2 Avec des gamins Qui sont U19 Voire U20 Il y a quelques joueurs pros Qui descendent Et parfois Ce n'est pas forcément Le cas Donc voilà Je trouve que c'est C'est intéressant Parce que du coup On n'est pas dans Le résultat premier Mais ça fait partie aussi De l'apprentissage Ça n'engage que moi Juste pour finir Moi c'est ça C'est qu'en fait Il y a beaucoup de clubs Dont le résultat C'est l'objectif Moi je considère Que le résultat C'est la conséquence De ton travail C'est un but à atteindre Ça ne peut pas être Ton objectif Et c'est là La différence que je fais C'est-à-dire qu'évidemment Que moi aussi Quand je perdais le week-end Avec Mille15 Ça me faisait mal Et je ne dormais pas du week-end Mais J'avais assez de recul Pour me dire C'est pas un drab Il faut comprendre Pourquoi on a perdu Qu'est-ce qui s'est mal passé Qu'est-ce que je vais leur apporter Cette semaine Pour corriger ça Pour continuer à avancer Est-ce que cette défaite Elle fait partie De l'apprentissage aussi Voilà Si je me dis Juste je veux gagner A la limite Ils n'ont pas besoin de moi Je mets un joueur Il y a un parent Il va venir crier sur le côté Pour les motiver C'est ça la différence Que je fais moi Dans l'histoire de compétition Parce qu'on est tous Des compétiteurs Encore une fois Moi aussi J'ai été joueur J'aimais pas perdre Et en tant qu'entraîneur J'aime pas perdre non plus Mais Je parle bien de formation Je parle pas du football Dans la formation Tu dois avoir ce recul Sur te dire Ok c'est pas un drame Faut juste comprendre Et expliquer au joueur Pourquoi on a perdu Est-ce que ça fait partie De ton travail Est-ce que cette étape Elle est obligatoire Est-ce que c'est parce que T'as changé aussi Un moment donné De consigne De système Pour les mettre en difficulté Et que c'est normal Voilà c'est ça que je veux dire C'est que le résultat C'est pas on arrive Tout le monde peut faire Le coup du discours Bon les gars aujourd'hui On gagne Voilà Il n'y a pas besoin D'être entraîneur pour ça Voilà C'est toute la démarche Sur la formation Parce que pour moi La formation c'est comme à l'école Quand tu passes De la table de multiplication A la division Et bien c'est pareil C'est à dire que T'apprends à faire certaines choses Après t'apprends à faire D'autres choses Parce que t'as acquis celle-là Et ainsi de suite Pour amener le joueur A être capable de Normalement jouer au plus haut niveau Avec un maximum Alors il n'aura jamais tout Mais le maximum de compétences En tout cas que son potentiel Doit lui amener J'aimerais remercier Bertrand D'avoir été avec nous C'était très intéressant D'avoir ton point de vue D'avoir un petit aperçu De ton quotidien Avec ces jeunes joueurs Et surtout D'avoir j'ai envie de dire Des révélations Ce n'est pas forcément le terme Mais non En tout cas des réponses Effectivement A nos questions Sur la formation des jeunes Et sur la structure Notamment au FC Metz Un grand merci à toi Merci Bertrand Et bien sûr je te dis A bientôt dans le Club des Cinq Avec grand plaisir Merci à vous Merci C'était un plaisir D'être parmi vous Et puis voilà Vous êtes des passionnés Ça se sent Et j'ai eu grand plaisir A passer ce moment-là Pour échanger sur ma petite expérience Je ne suis pas un donneur de leçons Pas du tout C'est juste un portage De ce que je peux vivre au quotidien Voilà Je vous remercie à vous Merci à toi Et merci pour ton humilité Légendaire On le voit Et on te souhaite bien sûr Bonne saison Avec les jeunes du FCMS Merci Bertrand D'avoir été là Antonio c'est intéressant Ce qu'on disait avec Bertrand Il y a quelques instants Sur le côté L'objectif Ce que disait Yacine L'objectif Qu'on met dans la tête des joueurs Et le fait que du coup La conséquence C'est peut-être qu'il y ait Un peu trop de joueurs clichés De joueurs stéréotypés Est-ce que toi notamment Quand t'as bossé On en parlait un petit peu Avant l'émission Pour Bilal Où tu venais observer Les jeunes en France Enfin tu venais observer Les joueurs pros Et du coup Je sais Ta passion fait que T'allais regarder un petit peu Les jeunes aux quatre coins De la France Est-ce que t'as ce ressentiment Aussi quand tu regardes Notamment dans les catégories Les U19 notamment Des joueurs qui sont encore Un petit peu Oui voilà Stéréotypés Des joueurs qui sont Un peu trop cadrés Ouais bach Alors on l'a pas vu On l'a pas vu à l'écran Mais t'as fait une réponse Très claire Oui en fait Le cadre Voilà le cadre En fait Qui sont dans un moule Et en fait Je dirais que Suivant le pays Où on va se déplacer On va avoir Certainement Un type de joueur Qui correspond A ce pays Entre guillemets Alors moi par exemple Je savais très bien Puisque je faisais Je suivais Les joueurs français Enfin le marché français Moi je savais très bien Que si demain On était amené à chercher Un défenseur central Bah c'était un grand black Certainement Bon ça peut être un grand blanc Aussi Mais ce que je veux dire par là C'est que c'était un gars physique Qu'on allait retrouver dans le championnat de France Ou dans les catégories de jeunes C'est pareil pour le gars qui allait jouer devant la défense Avec un gros volume de jeu Certaines fois Et qu'il soit physique C'était ça De la même façon que peut-être Si demain Le recruteur français Allait en Espagne Il savait très bien Qu'il allait trouver Le petit joueur Petit de taille Qui bougeait très très bien Au milieu de terrain Qui avait une bonne qualité dans la passe Qui avait une bonne vision de jeu Donc je dirais que C'est un petit peu Voilà Ce que je disais tout à l'heure C'est dans une case Et on sait que ce type de joueur là Correspond à ce marché là Bien précis C'est pas toujours le cas C'est pas toujours le cas Parce qu'on peut trouver d'autres types de joueurs Mais c'est un peu ça Yassine rapidement Après on va avoir Gaëtan Bussman La première sur ce que vient de dire Antonio C'est important Parce que Bakayoko On a parlé dans une interview Où il dit justement que Chez les jeunes On se fout Chez les jeunes Il jouait Plutôt numéro 10 Technique etc Quand il arrivait en centre de formation Grand Noir Costaud On l'a mis devant la défense Et on lui a demandé en fait De détruire Et de relancer A côté de lui Donc c'est des critères C'est des préjugés Ou des critères Je sais pas comment on peut dire Mais des stéréotypes Qu'on a en France Et ça c'est clair Et c'est pour ça que Les pays étrangers Viennent chercher ce qu'ils ont pas chez eux Parce qu'on a la chance en France D'avoir quand même Une multiplicité de profils Qu'il y a très peu Dans tous les pays du monde D'accord Il y a qu'en France Qu'il y a autant de profils La deuxième chose C'est pour revenir sur ce que disait L'entraîneur à Metz là Et sur tout ce que je disais Sur le résultat Il faut savoir que Moi j'ai eu la chance Par mon parcours De faire des tournois Avec des gros clubs étrangers Et effectivement Il y a cette différence Je reviens là-dessus Les clubs espagnols par exemple Ils viennent dans les tournois Pour apprendre Ils viennent pas forcément Pour les gagner S'ils peuvent les gagner Ils vont les gagner Mais moi j'ai vu le Barça Terminer 9ème A un tournoi U11 Mais dans la qualité de jeu Mais j'ai pris Mille fois plus de plaisir Aller regarder jouer Dans les changements de pose Dans la façon de sortir le ballon C'était déjà exceptionnel Et la deuxième chose C'est l'Ajax Il faut savoir que l'Ajax Par exemple Tout à l'heure On parlait de discours Un joueur qui doit entendre Plusieurs discours L'Ajax a décidé Que ses éducateurs Changeront de catégorie En cours de saison C'est-à-dire que chaque trimestre L'éducateur Qui est avec l'U12 Hop il monte avec l'U16 Pourquoi ? Parce qu'il a une sensibilité différente Une façon de travail différente Un discours différent Mais en revanche L'idée de jeu L'identité Tu vas avoir Une autre personne En face de toi Qui a une autre sensibilité Une autre façon de te parler Et en fait Les joueurs ont besoin De s'habituer à tout ça Parce qu'après Ils vont pas rencontrer Que des coachs Qui vont dans leur sens Et l'Ajax travaille là-dessus Et la dernière chose C'est sur les salaires On est obligé d'en parler Parce que l'éducateur Aussi est payé A l'Ajax par exemple En France On est beaucoup sûr Encore une fois Ce qu'on disait Il y a la hiérarchisation Ça veut dire que celui Qui a l'U19 Il touche plus Que celui qui a l'U17 Qui touche plus Que celui qui a l'U15 Etc A l'Ajax Ils ont décidé d'une chose Uniformiser les salaires Et voilà Et en fait Ça change tout Parce que si moi Je suis avec l'U12 Je me dis Si je travaille bien Oui je peux passer Avec l'U14 Six mois après T'en fous Mais là je m'en fous Je touche le même salaire Je prends mon plaisir Avec l'U12 On met l'U17 Tant mieux Mais je ne vais pas Être dans cette recherche Pour me valoriser Et ça aussi C'est important Dans notre façon De voir le football Il n'y a pas de compétition Non plus Et de résultat Finalement Non plus Pour le coach Pour gagner plus Et ça en découle Sur le joueur On va parler Et on va démarrer La troisième partie De notre émission On va parler De l'exportation Des joueurs français Alors je voulais Qu'on fasse un petit débat Avant d'accueillir Gaëtan Mais comme vous le savez On a pris un tout petit peu de retard Gaëtan est un joueur professionnel Il ne peut pas veiller aussi tard que nous Mais oui Parce qu'il a des responsabilités Pourtant il y en a qui Oui oui Mais Gaëtan n'en fait pas partie Et voilà Et c'est tout à son honneur En tout cas On est très heureux De l'avoir avec nous Gaëtan Busman Il est connecté Il est avec nous Merci Gaëtan D'être là Pour participer A cette émission Nous c'est On avait envie de t'avoir Parce que tu fais partie De ces joueurs français De ces premiers joueurs français Presque A avoir Rejoint l'Allemagne Pour poursuivre Ta carrière Pour expliquer rapidement La carrière de Gaëtan Busman Pour les suiveurs Affûtés de la Ligue 1 Vous vous en souvenez Il a démarré notamment Au FC Metz Avec Alidou Koulibaly Si je ne dis pas de bêtises A l'époque Gaëtan Notamment dans l'équipe Donc il y avait quand même Du beau monde déjà Du côté de nos amis Grenin Gaëtan ensuite T'as rejoint l'Allemagne T'as joué notamment A Mayence Où t'as eu ton plus gros passage T'as eu aussi un petit passage Un peu plus compliqué A Fribourg T'es parti assez jeune Il faut le dire Du côté de l'Allemagne Voilà on le voit T'es parti en 2015 Du FC Metz Pourquoi avoir fait ce choix A l'époque De partir à Mayence Et surtout Est-ce que c'était Une volonté de toi Après ta formation en France De passer un cap De voir autre chose Et surtout D'améliorer De compléter ta formation Déjà bonsoir à tous Non Moi après déjà J'étais déjà A Metz Donc c'était à la frontière Avec l'Allemagne C'est vrai Donc j'étais déjà Attiré par ce championnat Parce que j'avais l'occasion D'en voir régulièrement Et d'avoir aussi Des amis qui ont évolué Donc c'était un championnat aussi Qui me correspondait Par rapport à mes qualités Et voilà C'était un tout Et après ça s'est fait aussi par hasard C'était au dernier jour du mercredi Tout ça s'est fait Et voilà Je n'ai pas hésité Une seule seconde J'ai sauté sur l'occasion Et c'est ça aussi Le foot C'est le fait d'occasion Qu'il faut saisir Et voilà Quelles sont les différences Que tu as pu constater Quand tu es arrivé Du côté de Bayern Avec des joueurs Qui avaient à peu près Le même âge que toi Je ne sais pas Si on avait dans l'effectif Mais sur leur formation Sur leur intégration Au monde professionnel Et sur les qualités Et les défauts Qu'ils pouvaient avoir Par rapport aux jeunes joueurs Par rapport aux jeunes joueurs Aux joueurs qui avaient à peu près Ton âge Est-ce qu'en termes de formation Tu sentais que Que toi au niveau de la France Tu es arrivé avec Un certain bagage supplémentaire Ou peut-être l'inverse Du coup Moi après je ne suis pas arrivé Trop trop jeune non plus Je suis arrivé là où Je pense que j'avais 24 ans Ce n'était pas non plus Trop jeune Oui aujourd'hui C'est vrai que ça nous semble Un peu moins jeune Avant c'était très jeune Un joueur de 24 ans à l'étranger C'est ça Mais voilà J'avais déjà pu Évoluer en national En Ligue 2 Et en Ligue 1 Donc j'avais Une certaine expérience Donc ça m'a aidé aussi Après Ce qui m'a surpris Par rapport à la France C'est que les jeunes joueurs Directement Il ne faut pas leur dire Ils vont en salle de muscu Avant Après entraînement Ils sont vachement sérieux Ils n'ont pas besoin Qu'on les pousse Et qu'on soit toujours derrière eux Par rapport à ça Effectivement Mais ça il explique comment On est en forme de responsabilisation Qui est plus pousse à l'étranger Qu'en France par exemple Parce que toi on rappelle Que tu arrives en Allemagne On n'est pas si Il n'y a pas si longtemps que ça On est en 2015 Un an après le titre De champion du monde Effectivement De la Mannschaft Comment t'expliques justement Du coup Cette situation Toi ? Mais moi Quand je regarde Les jeunes en Allemagne Ils sont beaucoup moins talentueux Qu'en France C'est juste qu'ils travaillent beaucoup Beaucoup plus Et qu'on n'a pas besoin De leur dire Fais-ci Fais-ça Après entraînement On va en salle On va dire toi Ils font Pour eux Tout est naturel Niveau talent En France On est beaucoup Beaucoup supérieur Mais Niveau travail On est Il y a un monde d'écart aussi Et alors Pour les socios Qui nous suivent Tu es revenu à Guingamp La saison dernière En Ligue 2 Aujourd'hui Tu joues en D2 allemande Je me permets De ne pas dire le nom du club Parce que N'ayant pas fait allemand LV1 ou LV2 J'ai essayé tout l'après-midi J'ai essayé vraiment Tout l'après-midi Gaëtan je te jure Mais j'ai du mal Je fais comme tout le monde J'ai juste A-E J'ai vu que c'était La technique En Bundesliga 2 Mais effectivement On dirait que c'était L'ancien club De Dominico Tedesco Exactement On dirait que c'était L'ancien club de Tedesco C'est plus facile A dire que le nom du club Mais c'est vrai Que l'an dernier Du coup Tu es revenu à Guingamp Tu as pu voir aussi 5 ans après 4 ans après Les jeunes français Est-ce que Est-ce que tu as constaté En Allemagne Que j'ai pu comprendre Tu l'as encore plus constaté En revenant à Guingamp Sur cet écart De mentalité De travail D'envie finalement Clairement C'est qu'au bout de Deux semaines J'avais dit à mon agent Non je vais retourner En Allemagne Ça ne me correspondait pas Il n'y a même pas Un monde d'écart C'est beaucoup C'est qu'on se retrouve À 2-3 en salle Avant l'entraînement Alors qu'en Allemagne On étudie quasiment Tous les effectifs Et il n'y a pas besoin Que le préparateur physique Soit derrière tout le temps Les joueurs Pour leur dire On va faire ça On va faire ça Comme je l'ai dit Ça se fait naturellement Dès leur plus jeune âge Et après ils savent très bien Que pour Que leur carrière dure longtemps Ils doivent s'entretenir Ils doivent s'étirer Avant l'entraînement Ils doivent toujours Prendre soin d'eux En général Les joueurs Ils restent même Jusqu'à plus d'une heure Après l'entraînement Minimum Voir plus Donc c'est dire On doit être une heure avant Donc voilà Et j'ai une dernière question Pour toi Après on te libère Gaëtan Parce que je sais que Encore une fois je le disais T'as un programme Assez chargé On va te laisser trop poser aussi En plus le football a repris C'est une bonne nouvelle Donc on va éviter de te fatiguer Pour terminer Plus sérieusement Est-ce que pour toi C'était un Tu disais effectivement Il y avait une proximité géographique Avec la Bundesliga Avec l'Allemagne Mais est-ce que toi En tant que jeune joueur français C'était Et c'est pour la majorité Des joueurs Une obligation De devoir jouer à l'étranger Un jour dans sa vie Pour passer un cas Passer Passer Enfin Passer à autre chose En étant footballeur En grandissant En évoluant Non Je pense pas Que ce soit une obligation Après je pense C'est plus dans les Aussi dans les mentalités Après Il y a des joueurs Qui ont leur petit confort Qui vont préférer Rester Dans leur bulle Dans leur Dans leur Confort Et ne pas être Bousculé Moi par exemple Je suis arrivé à Mayence J'étais le seul français Je parlais pas anglais Je parlais pas allemand J'étais un peu Un peu perdu Il a fallu que On se débrouille Avec ma compagne Pour prendre des cours Et voilà Pour se faire comprendre C'est que Beaucoup de joueurs français Par la suite N'ont pas réussi à faire Ils avaient besoin D'un traducteur Donc c'est pas D'aller à l'étranger C'est pas non plus Un gage de réussite Il y a beaucoup Qui ont échoué À l'étranger Merci en tout cas Gaëtan D'avoir été avec nous De nous avoir raconté Un petit peu Tes envies Pourquoi tu es parti À l'étranger Et surtout ton regard Sur le foot étranger Et le foot français Merci à toi en tout cas On te souhaite Une très belle saison Repose-toi bien Et puis Bon C'est pas un secret Pour ceux qui suivent Le club des cinq On a des petits liens De proximité On s'entend bien Avec une personne De ta famille Qui travaille avec nous Un certain petit Ombudsman Qui nous a dit Qu'il aurait dû Être footballeur professionnel On sait pas si c'est vrai Mais Il a dû se faire Les croisés Ah les fameux croisés C'est les fameux croisés Je crois Le nombre de croisés Dans l'émission Et dans les chroniqueurs Du club des cinq Il y en a eu beaucoup Je crois qu'on est passé À côté de beaucoup de carrières Et en France aussi Merci en tout cas Gaëtan D'avoir été avec nous Je te souhaite Une très bonne soirée Et à très vite Dans le club des cinq Messieurs C'était intéressant D'avoir Ciao Gaëtan Merci Oui Elton Je te vois réagir Oui parce qu'il a soulevé Une problématique Et c'est un discours dominant Dans le football français Savoir qu'on veut rapidement partir Parce qu'on a un championnat exportateur Et forcément Il n'y a pas Ce sentiment d'identification Je vais parler Sur le contrôle d'Antonio Bien sûr C'est l'inverse en Espagne C'est à dire Qu'il y a des clubs On ne va pas parler du Barça On ne va pas parler du Real Bien évidemment Qui sont des institutions mondiales Il y a Abilbao Abilbao A la Sociedad A la Sociedad Il y a vraiment cette culture Où De 19 ans Jusqu'à 35 ans Je peux très bien faire Toute ma carrière là-bas Et ça c'est quelque chose En France Au bout de 2-3 ans T'es déjà sur la rampe de dépôt Et on le voit même Avec un joueur comme Parejo Aujourd'hui qui est parti Il est parti où ? Parti à Villarreal Il a fait 20 minutes de bagnole Pour traverser la ville Je veux dire Quand tu dis appartenance C'est vrai que Même à ce niveau-là Ça se voit Oui Yassine Justement par rapport à ça Parce qu'on dit souvent On est le premier pays exportateur Voilà Alors moi j'aimerais J'aimerais effectivement Qu'on en parle Parce que Pourquoi nos jeunes S'exportent-ils autant Si comme on peut l'entendre Dans les critiques De Gaëtan On a le sentiment On a le sentiment En fait que les joueurs français Sont très bons Mais ne sont pas faits Entre guillemets Ou pas préparés Pour le haut niveau Et pourtant C'est ceux qui s'exportent le plus En Europe Et quasiment dans le monde Vous le voyez Aujourd'hui Il n'y a que le Brésil Qui exporte plus de joueurs français Ça change d'une année Exactement Et pour un petit rappel démographique Le Brésil c'est 350 millions d'habitants La France c'est 70 Pour donner un ordre d'idée Là on a les chiffres Des joueurs qui s'exportent On n'a pas les chiffres Des joueurs qui réussissent Oui c'est important C'est ce que je voulais voir avec toi C'est ce que je voulais voir avec toi Antonio Dans une seconde Donc alors Il y a plusieurs critères Le premier Je l'ai dit tout à l'heure C'est une question de sociologie C'est à dire que la France A des profils Qui existent très peu Dans les autres pays Voilà En Espagne On n'a pas les profils Qu'il y a en France Même en Allemagne Il n'y a pas les mêmes profils Et ça c'est hyper important Parce que finalement On vient déjà chercher Un profil Qui n'existe pas chez nous La deuxième raison C'est qu'effectivement Le footballeur français Est talentueux Individuellement Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure Dans tout ce qu'on fait En fait On est dans l'individualisme Et en fait On a des talents individuels Mais Qui Aujourd'hui En fait En s'exportant Vont progresser collectivement Vont s'inscrire dans un collectif Ce qu'ils ne peuvent pas faire en France Et la dernière chose C'est C'est en fait Pourquoi par exemple Un Espagnol Vous l'avez dit là rapidement Pourquoi un Espagnol Ne quitte pas son championnat C'est un grand championnat Il y a des grands clubs Il vit chez lui Et il est bien payé Pourquoi un Allemand La même chose Pourquoi un Anglais La même chose Les Italiens C'est un peu différent Mais malgré tout Ils ne quittent pas beaucoup Leur championnat Les Français Ils quittent leur championnat Parce que la Ligue 1 C'est un championnat moyen Parce qu'au niveau des stades Des publics Etc Ce n'est pas non plus la folie Parce que Tu joues à Marseille Ou à Lens 3 à 4 gros clubs A Saint-Etienne aussi Parce qu'au niveau Au niveau du jeu Il n'y a pas de plaisir Et parce qu'au niveau financier Ils gagneront Plus d'argent là-bas Voilà Quand vous réinitiez tout ça En fait vous comprenez C'est-à-dire que Ce n'est pas juste de dire La France exporte Trois fois plus De footballeurs espagnols Non Que les footballeurs espagnols C'est les problèmes Structurels Qui expliquent ça Et en fait nous Le problème c'est que On a travaillé là-dessus Et en fait on a l'impression Que les clubs aujourd'hui Travaillent là-dessus C'est-à-dire qu'on exporte Donc on va continuer à exporter On ne veut pas que notre championnat Soit plus fort Ce qui nous intéresse aujourd'hui C'est de former des joueurs Qui manquent Ligue des talents C'est pas pour rien Les profils qui manquent à l'étranger Pour leur vendre Ces joueurs-là Qui vont venir chercher chez nous Parce que c'est ce qu'ils n'ont pas Chez eux C'est ce que je voulais Et en fait on ne garde plus les joueurs On les fabrique On les vend On en refabrique d'autres Avec les mêmes profils On les revend Et on travaille comme ça Formation industrielle un peu Finalement Antonio c'est vrai que Toi par exemple Quand aujourd'hui tu vas discuter Avec des jeunes joueurs Pour les Notamment les faire venir en Liga Ou même à l'époque Quand tu travaillais pour des clubs anglais Tu ne travailles pas spécialement Sur des joueurs français Si je n'ai pas de bêtises Je travaillais plus sur les joueurs espagnols Mais je veux dire Plutôt du coup avec Bilareal Avec les jeunes joueurs français On dit c'est facile D'exporter un jeune français Est-ce que lui aussi Il a cette vision-là En se disant Vite que Dès qu'un club étranger Vient me voir Vite que je puisse avoir Le projet le plus intéressant Le plus rapidement possible De manière à partir rapidement Quitter ce championnat Effectivement tu parlais De l'aspect financier Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi L'aspect de se dire Plus je vais rester là Je donne un exemple Par exemple un joueur comme Fofana Aujourd'hui qui est à Saint-Etienne Qui au bout de 8 mois Potable en pro Se dit Il faut que je me barre tout de suite Est-ce qu'il se dit Est-ce que c'est Au-delà de l'aspect financier Lui-même en parlé Il est important Bien sûr Non mais il est très important Mais est-ce qu'au-delà De l'aspect financier Il se dit aussi Peut-être dans mon développement Je vais passer un cap Je vais combler les lacunes Que j'ai pu avoir Dans ma formation en France Moi je vais être Un petit peu méchant Mais je pense que Je suis un peu réaliste Je vais être un peu méchant Je vais regrouper tout le monde Mais je pense qu'il y a plus De joueurs qui vont penser À l'aspect financier Qu'à l'aspect sportif Dans un premier temps Bon Sans citer le dernier cas Que tu viens de nommer Fofana à Saint-Etienne Qui lui pour le coup A ouvertement précisé Que c'était un aspect Oui je le dis Mais lui il le dit ouvertement Et donc Super un chapeau Libre à lui Et tous les autres Qui pensent comme lui Moi le projet Alors moi ça me fait rire Moi ça me fait rire Parce que c'est comme Quand je vois un gars Qui a 24 ans Et qui part en Chine Parce que Il tchac pote Et puis la première interview Qu'il fait Il fait non mais C'est le projet Il est bien là-bas Il m'expliquera C'est le cas A part celui De remplir son compte en banque Je ne le comprends pas Et là c'est exactement C'est un joueur de Bilareal Qui est parti à 24 ans Mais lui C'est différent Mais ce que je veux dire par là C'est que C'est très important ça Pourquoi ? Parce que ici Les gamins Ils sont dans des clubs Ils ne sont pas Spécifiquement bien payés Et puis Ils se disent Il va falloir que je rame Deux fois plus Pour prouver Que je peux jouer là-haut Alors que Je pense qu'il a peut-être Les qualités pour le faire Il manque également de patience Parce que des fois On manque de patience Et puis là Arrive un club Anglais Italien Espagnol Et qui lui propose Une somme d'argent Et lui Il va vite réfléchir Il va dire Mais ça Ce qu'on me donne là Pour que je gagne ça Là où je suis Il va falloir que j'attende Trois ans Trois ans En étant bon En étant bon Sans avoir la sûreté De pouvoir jouer là-haut Donc En équipe première Donc Le choix Il va être vite fait Il va se barrer Et puis Il y en a certains Beaucoup même Qui reviennent Qui reviennent Par la petite porte On n'entend pas parler Moi j'entends là Des gamins Qui viennent Qui vont Pardon En Italie En Italie Dans des clubs Je dirais De bon niveau Mais qui vont là-bas Parce qu'ils ont La possibilité De pouvoir jouer Rapidement Et parce qu'ils sont bien payés Et c'est des joueurs Qui je dirais Entre guillemets Sont inconnus ici Mais c'est simplement On a l'exemple notamment Des deux frères Tramoni Aujourd'hui Qui étaient des Progrès prospect En Ligue 2 Et qui vont signer Aujourd'hui J'ai plus le nom Du club italien Mais qui vont jouer A Cagliari A Cagliari Tout à fait Exactement Après c'est de savoir Pourquoi il n'y a aucun Club français Qui fait la démarche D'aller les chercher Alors peut-être Qu'ils ne peuvent pas S'aligner sur les montants Que donnent les autres clubs Mais je pense Qu'il y en a certains Qui pourraient le faire Mais peut-être Que les clubs français Ne veulent pas rentrer Dans cette enchaire De surenchère Je dirais plutôt Pour avoir ces joueurs-là On a quand même Le sentiment Que les joueurs français Globalement S'exportent bien Alors oui C'est vrai que Notamment en Première Ligue On a pas mal D'exemples De fail J'ai envie de dire Dans les transferts Je pense à un club Que j'aime beaucoup Notamment grâce à Santimenez Qui s'appelle Newcastle Dans lequel On peut citer Des joueurs à l'appel Qui n'ont pas marché Cabela Thauvin Gouffran Aïdara Quelques noms en tête Comme ça CV bien sûr Henri CV Ben Arfa On me dit en régie Bien sûr Finalement À part Moussa Sissoko En fait On peut le simplifier À part Moussa Sissoko Et le jeune Il n'y a pas beaucoup De joueurs français Qui ont réussi là-bas Et peut-être Saint-Maximin On lui souhaite Et Ginola Et Ginola On remonte un peu plus loin Là on remonte Un peu plus loin Effectivement Et c'est bien Mais c'est bien de le rappeler Là c'était outil Effectivement Mais là c'était On n'était pas sur De la post-formation Vraiment Avec David Ginola Et puis sérieusement On se dit quand même Que le joueur français Qui n'a pas l'air On est en train d'en parler À avoir la meilleure formation Du monde Et pourtant Très rapidement prêt À plus ou moins S'imposer Dans ces championnats-là On a des exemples Encore cette saison Désolé d'y revenir Voilà Mais on va parler De Jules Koundé Par exemple Mais il n'y a pas que lui Il y en a d'autres On a vu au fur et à mesure Des années On peut parler notamment De la défense centrale De Lapsic Avec Konaté Et cette année Enfin cette année Et Upamecano Qui cette année A vraiment On va dire Arriver à son apogée Dans ce club-là Quand même Ces joueurs-là Sont rapidement prêts Et surtout Rapidement performants C'est peut-être là Où ils vont se distinguer Par rapport à un joueur espagnol C'est-à-dire qu'il est préparé À survivre Entre guillemets À l'étranger C'est-à-dire qu'à partir Le moment où tu te dis Que la France Ça va être un tremplin Je vais me mettre Dans la difficulté À l'étranger Donc forcément Ils doivent être préparés Mais tu l'as évoqué La France est aussi Victime de son succès Qualité ne rime pas Forcément avec quantité On peut très bien L'exporter Et y avoir Heureusement Enfin heureusement C'est logique Il va y avoir Beaucoup plus D'échecs Je ne vais pas dire Retentissants Mais il y aura plus d'échecs Que de réussites notables Parce qu'à partir du moment Où tu es le deuxième exportateur Forcément ça va se ressentir Et sur la préparation Oui c'est des joueurs Qui sont déjà programmés Entre guillemets Pour aller à l'étranger Et ils savent très bien Qu'ils vont devoir Travailler sur la durée Sinon Casse les parts Ils vont revenir par la petite Mais il y a quelque chose Qui est intéressant Yacine C'est que ces joueurs-là On a le sentiment Qu'ils apprennent Qu'ils sont formés deux fois Qu'ils sont formés Comme des joueurs professionnels En France Et qu'ils sont formés au haut niveau Quand ils arrivent à l'étranger Est-ce qu'il n'est pas là Le souci Et d'ailleurs Ça se voit dans les performances On regardait cette stat L'an dernier Dans le fameux club des cinq Dans les quatre gros Championnats européens Or la France bien évidemment Il y a quand même 19 clubs sur 20 C'est-à-dire dans le top 5 A chaque fois Qui avaient au moins Un joueur formé en France Donc je crois que l'an dernier Il n'y avait que la radio Qui n'en avait pas Et cette année que la talenta Et je vais même aller plus loin La saison dernière Quand Liverpool remporte La Ligue des champions Je crois que sur les 20 dernières années C'est le seul club Qui n'a pas de français Exactement Tout à fait Ça veut dire Enfin il y a Aurégui Qui est formé en France Qui est coach Qu'on peut compter Comme un joueur formé Formé par la formation française Et c'est vrai Yacine Qu'on se dit Que c'est à ce moment-là Que ces joueurs finalement Deviennent des joueurs de haut niveau Mais il y a plusieurs choses La première par exemple Les Allemands travaillent beaucoup Sur la fin de formation Post-formation Post-formation Pourquoi ? Parce qu'en fait Encore une fois Qualité athlétique Qualité individuelle De footballeur Mais manque d'intelligence Collective etc Et eux Ils vont travailler dessus Mais plus tôt C'est-à-dire qu'avant Quand ils les prenaient À 22 ou 23 Maintenant ils viennent Les chercher à 16-17 Pour finir cette formation Et il y a aussi Ce qu'on vous demande Encore une fois Le championnat français On le sait On l'a dit hier L'histoire des équipes Rigides Equilibrées En place etc On va prendre En plus ça va te faire plaisir Mais voilà Parce que c'est le joueur Du moment Koundé Est-ce qu'à un moment donné Koundé On est capable de lui demander Ce que lui a demandé L'Opetegui En France Non Parce que nos défenseurs Non il y a même Le premier entraîneur de Koundé Lui a même demandé De jouer arrière droit Mais pourquoi ? Parce qu'en fait Nous On a des schémas Le défenseur C'est costaud Ça va dans les duels Ça joue pas au foot Donc quand ton entraîneur Te demande de jouer au foot D'un coup on se découvre Tiens il sait jouer au foot Bah oui il sait jouer au foot Mais il faut peut-être Lui demander de jouer au foot Et pour sortir un peu Des préjugés Parce qu'en France On a des étiquettes On va dire Le grand noir Etc Palois Il est blanc Il est grand et costaud Mais est-ce qu'à un moment donné Il y a des gens Qui lui ont demandé De jouer au foot Après on vient Se moquer de lui En disant Ah vous avez vu C'est un animal Il va que dans les duels Bah oui c'est normal Parce que ton entraîneur Il ne fait que demander D'aller dans les duels Pour bien connaître Palois Je peux vous dire Qu'il n'est pas mauvais Techniquement parlant Baloté Ce n'est pas un mauvais joueur Mais Palois Il tombe peut-être Sur l'Opé-Tegui C'est un autre joueur C'est Diego Carlos Non mais c'est ça le truc Donc à un moment donné C'est aussi ce que tu vas demander Au joueur Et en fait A l'étranger On a compris que Les joueurs français Avait un potentiel Qu'ils n'étaient pas Forcément très bien formés Qu'ils avaient un très gros potentiel Et qu'il fallait les prendre Assez tôt en fait Pour terminer Cette formation Collective Et pour reprendre ton exemple C'est le constat Que j'avais fait à l'époque Sur Newcastle Est-ce qu'il n'y avait pas trop De joueurs français Au même moment Oui parce qu'il y en avait beaucoup C'est peut-être ça là C'est peut-être ça aussi L'explication De la non-réussite De Newcastle Au moment où ils avaient Beaucoup pris en Ligue 1 Il y en avait peut-être Trop d'un coup Et c'est trop de joueurs Qui ne correspondent pas Au championnat Si tu en prends un ou deux Tu peux l'intégrer à quelque chose Quand il y en a trop Ils ont les mêmes réflexes Finalement Que ce qu'ils avaient en Ligue 1 Donc voilà Il y a toutes ces explications Qui font que Effectivement Les joueurs français Ont une grosse cote A l'étranger Et c'est normal Attention Je ne dis pas que En fait ils sont à l'état brut ici Voilà C'est un diamant à l'état brut Et on le prend Il faut le polir Exactement Au bon moment Pour le polir Et suivant En fait Si je comprends bien Antonio Ce que tu nous dis C'est que notamment Vu de l'étranger Le joueur français C'est la base en fait Un petit peu On sait qu'il a Qu'il a les qualités Qu'il a les qualités Qu'il a reçu une formation Qui lui permet Bien sûr De s'adapter Potentiellement A tous les footballs d'Europe Et derrière après Au petit bonheur la chance Celui qui arrive A façonner le joueur A sa façon Pas au petit bonheur la chance C'est avec du travail Avec beaucoup d'observations C'est beaucoup de choses Qui vont venir se greffer Sur le prospect Sur le joueur Pour en faire Un super joueur de foot Alors il y a des équipes Qui vont y arriver Il y en a d'autres Qui vont moins y arriver Ça va dépendre Ça va dépendre du pays Ça va dépendre de beaucoup de choses Mais à la base Le plus important C'est que la matière première Elle vient d'ici Elle est là Elle est bonne Il faut juste Je dirais La sortir du moule D'ici Et le positionner sur le marché Dans lequel il va évoluer Et en faire un joueur Je dirais Beaucoup plus compétitif Il l'est déjà en France Mais je dirais Il lui manque juste Franchir un petit palier Et quand il va à l'étranger Il le franchit Il le franchit le palier Pas tous On est bien d'accord Tu me parles Est-ce que tu as des exemples Toi de joueurs Qui n'ont pas réussi A franchir ce palier Justement Sans nous donner des noms Éventuellement Mais est-ce que tu as déjà vu Des joueurs Toi qui n'ont pas réussi A franchir ce palier Justement à cause des lacunes Qu'ils avaient à certains niveaux Bon des lacunes Je ne sais pas Mais moi je me souviens Des limites peut-être J'étais J'étais comment dire Je suivais énormément Le Paris Saint-Germain A l'époque Où il y avait Diaby Où il y avait Nkunku Où il y avait toute cette génération Il y avait Adli La génération 97-98 Adli Génération préférée d'Elton Il y en a beaucoup Il y en a certains Qui sont partis à l'étranger Et qui sont revenus Pourtant C'est des bons joueurs C'est des joueurs intéressants Alors il y a peut-être Quelque chose Qui n'a pas fonctionné Ça ne veut pas dire Qu'ils ont arrêté le football Parce qu'ils sont toujours là Parce que c'est des gamins Qui sont relativement jeunes Mais il y en a Qui sont revenus en France Alors qu'ils étaient partis à l'étranger Et pourtant Je peux vous l'assurer C'était des joueurs Qui y ont Parce qu'ils les ont toujours Des qualités Mais qui n'ont peut-être Pas pu s'adapter Parce qu'après Il y a une question d'adaptation Attention Le joueur il peut être très bon Le joueur il peut être Pétri de qualité Mais après Lorsqu'on arrive à l'étranger Il faut s'adapter à la culture Il faut s'adapter à la langue Il faut s'adapter au football Il y a mille et une choses Et il y en a qui vont pouvoir Le faire rapidement Tu parles de Jules Koundé Jules c'est incroyable Jules Au bout de trois mois Il parlait d'espagnol Mais ça c'est une question de volonté C'est pareil On le voit tout de suite Bordeaux à l'Espagne C'est pas très loin Peut-être qu'il a fait des road trips Dans sa jeunesse On n'en dira pas plus C'est important ça aussi Il faut savoir pourquoi Ça n'a pas marché Et des fois c'est pour eux Parce que le joueur n'arrive pas A s'adapter à une nouvelle culture C'est vrai que Ce qu'on dit depuis tout à l'heure Il y a quelque chose Qui est assez édifiant à Elton C'est qu'au final Le joueur français Est un joueur de luxe Est un joueur Qui séduit le monde entier Mais c'est un joueur Qui n'est pas fini Comment Est-ce qu'aujourd'hui C'est Nous on fait des débriefs Quasiment chaque semaine Sur notamment Les cinq grands championnats Sur la Ligue 1 Est-ce qu'aujourd'hui Ça peut aussi expliquer Et on va terminer sur ça Ce sera un petit tour de table Et ensuite ce sera la fin de cette émission Est-ce que ça peut aussi expliquer Le niveau du foot français Notamment au niveau de son championnat Parce que la sélection C'est autre chose Et on vient de comprendre Que l'apport des clubs étrangers Aider au développement de ces joueurs Et que la plupart de ces joueurs C'est ces joueurs Qui composent la sélection A Mais quand on regarde Le niveau du foot français La Ligue 1 La Ligue 2 On peut parler même Pour les plus aguerris De la Coupe de France notamment Est-ce que tout ce qu'on vient d'expliquer Toutes ces limites-là C'est ce qui ressurgit aujourd'hui Encore une fois on en rejoint Sur de l'émission Paradoxe A savoir que La formation française A partir du moment Où tu as l'exportation Qui est quand même intéressante C'est-à-dire qu'elle est bonne Mais il leur manque Ce petit palier Et ce petit palier Il se répercute Dans le niveau du championnat A savoir que ce niveau d'exigence-là Tu ne l'as pas Et à partir du moment Où le niveau d'exigence Se suprême Tu ne l'as pas Et donc ça va rejailler Sur le championnat Où il y a des équipes Qui ne vont pas s'inscrire Dans la durée Notamment au niveau Du classement Dans la mesure où On l'a évoqué plusieurs fois Tu as le PSG Mais par contre Derrière c'est mouvant Il n'y a pas des équipes Qui s'inscrivent dans la durée C'est des équipes Qui vont avoir Une série sur un championnat Qui vont peut-être se qualifier Mais derrière Ça peut très vite Redescendre A partir du moment Où il va y avoir Un ou deux départs Un groupe qui est moins concerné Qu'avant Et ça Encore une fois On en revient sur quoi Sur la capacité d'investissement La capacité de l'entraîneur A concerner ses troupes La capacité des joueurs A performer Dans la durée Et c'est ça A l'étranger Ce qu'on leur demande C'est à dire que Les gars Vous pouvez très bien Être les danseurs d'une nuit Et nous on vous demande D'être les danseurs étoiles C'est à dire Chaque spectacle Vous devez être là Vous devez Vous devez fournir le spectacle Et là C'est là où C'est plus compliqué Pardon Et c'est ce qu'on leur demande C'est à dire Au niveau d'exigence Être prêt Tous les trois jours Et là Quand tu vois par exemple Il a parfaitement compris A savoir que T'es à Sanchez Pizero Tous les trois jours Tu seras soumis à un examen Et cet examen Il t'amène à quoi ? Il t'amène à être champion d'Europe C'est pour ça qu'on peut constater aussi Assigne Que dans la plupart des clubs de Ligue 1 Un peu moins depuis deux ans Parce qu'il y a de plus en plus De clubs qui travaillent Mais on constatait avant Que la plupart des clubs de Ligue 1 Était composé de joueurs Qui n'avaient pas réussi à l'étranger Non mais c'est vrai De joueurs français Qui n'avaient pas réussi à l'étranger Ou et bien sûr D'autres recrues Bien évidemment La Ligue 1 est attractive Mais on va dire que Souvent les joueurs phares Je crois notamment Marseille Bon Payet n'a pas eu d'échec À l'étranger Mais bon Il n'a passé qu'un an et demi À West Ham Mine de rien Il est revenu rapidement en Ligue 1 Thauvin C'est un joueur qui s'est raté À Newcastle On prend à Lyon Aujourd'hui pareil Même fils de paille C'est le patron de l'Olympique leonais Il n'est pas français certes Mais il est aussi arrivé Parce qu'il n'avait pas réussi à Manchester C'est un petit peu ça Le foot français aujourd'hui aussi Moi je pense qu'en fait Le mot clé c'est exigence C'est à dire qu'en fait En France on est dans un confort On est bien On gagne bien sa vie On joue dans un bon club Ou très bon club Ça suffit Il n'y a pas besoin de plus On l'a évoqué tout à l'heure Ils sont payés régulièrement Il n'y a pas de soucis de ce plan On fait 3-4 matchs de gala dans l'année Voilà Marseille-Lyon PSG Lyon PSG Marseille Voilà Puis tout le monde est content On brille une ou deux fois Et puis ça suffit À l'étranger Je pense que le mot clé C'est travail Galetan l'a dit tout à l'heure J'ai des joueurs qui font des interviews Quand ils reviennent de l'étranger La première chose qu'ils disent C'est j'ai appris le travail J'ai appris à arriver à 8h30 au stade Alors que j'arrivais à 10h moins 10 J'ai pris mon petit déj au stade J'ai déjeuné au stade Je me suis étiré Je suis rentré chez moi à 15h Finalement il est au stade de 8h à 15h Ici on est au stade de 10h moins 10 à midi écart Voilà Je pense que c'est tout ça Et en fait Tant que tu n'as pas cette exigence envers toi Et c'est pour ça que ce débat Il me tenait à coeur Tu le sais Parce que je pense que Vraiment ce que je veux dire C'est qu'il y a les moyens de faire beaucoup mieux Mais il faut le vouloir Il ne faut pas rester dans son petit confort En se disant Bon ben on exporte On est champion du monde On est une ligue 1 qui tient la route Voilà ça suffit Est-ce que rester sur ses acquis On voit notamment derrière toi Antonio Il y a un petit monsieur Plutôt sympa Petite réputation dans le monde aujourd'hui Est-ce que justement Ses acquis là aujourd'hui Vont faire du mal Vont continuer à faire du mal pour toi La formation française Oui parce qu'en fait Il ne faut pas s'endormir Parce qu'automatiquement Il ne faut pas croire que les autres pays Eux ils dorment Eux ils avancent aussi Alors je ne dis pas qu'ils rattrapent Ou que la France baisse Ça n'a rien à voir Mais je veux dire Eux ils bossent Si nous on reste sur des acquis Et qu'on ne bosse pas Automatiquement on va être Soit rattrapé Soit voire même dépassé Et peut-être que demain L'attrait qu'il y a aujourd'hui Avec la ligue 1 Parce qu'il faut savoir quand même une chose Alors on parlait de la formation Très bien Mais c'est que la ligue 1 C'est le championnat d'Europe Je dirais moi Qui est le plus regardé On y trouve de tout ici C'est-à-dire Peu importe le club Peu importe le niveau du club C'est ce que tu dis C'est le plus regardé On vient chercher ici On peut prendre des stars Toi qui esclave tu le sais Dans les stades Bon je ne sais pas en ce moment Dans les stades C'est un défilé Bien sûr Il y a toutes les écuries européennes Qui viennent voir Les matchs de ligue 1 Il y en a pour toutes les bourses C'est-à-dire qu'on peut prendre le top C'est-à-dire le Barça Le Real Peut venir chercher Celui qui est derrière toi Ce fameux joueur Il peut venir le chercher Mais il y a aussi Le dernier de la Liga Il y a le dernier de la Liga Où celui qui vient juste de monter En première division Ouesca Un exemple Qui peut venir aussi ici Alors certes Il ne va pas aller voir le PSG Certes il ne va pas aller voir L'Olympique de Marseille Mais il va certainement Aller voir peut-être Je ne sais pas moi Reims Il va aller voir Angers Lorient Et Brest Il va certainement trouver Chaussure à son pied Donc il ne faut pas l'oublier ça Il ne faut pas l'oublier Mais il ne faut pas s'endormir Le paradoxe du foot français La formation des entraîneurs Des joueurs Le dossier touche à sa fin J'aimerais vous remercier Tous les trois Yassine Amnet Elton Mokolo Merci beaucoup Et bien sûr Antonio Salaman Kanzor Fait l'honneur d'être avec nous ce soir J'espère qu'on a été Le plus complet possible Le plus complet Ce n'est pas le cas Parce qu'il y a forcément Des choses qu'on a oubliées Il y a forcément Des choses qui ne se sont pas passées Comme on l'avait timé Mais l'idée c'était De pouvoir avoir La meilleure discussion possible D'avoir les meilleurs éclairages possibles Je voudrais m'excuser d'ailleurs Auprès du chat Parce qu'il y a beaucoup de questions Que je n'ai pas pu intégrer Dans l'émission Il y a eu beaucoup de remarques également Qui ont été faites Que je n'ai pas pu intégrer Mais c'est pour ça que je vous rappelle Que le débat continue Dès la fin de l'émission Sur la chaîne YouTube Dans les commentaires Et notamment avec cette question du soir Que je vous repose Les socios Et auxquels je vous invite A donner votre avis Plutôt pardon Excusez-moi Les joueurs français sont-ils Les meilleurs jeunes d'Europe à vous De nous donner votre avis Et puis on va pouvoir Continuer à en parler Parce que peut-être Que les joueurs français Pour les socios Ce sont les meilleurs jeunes d'Europe Mais peut-être pas Les mieux formés Et oui Là aussi il y a du paradoxe C'est du paradoxe partout finalement Continuez bien sûr A mettre des pouces bleus Des likes Vous étiez très nombreux ce soir Avec nous encore plus nombreux Qu'hier soir Allez-y Je vous disais à la fin de l'émission On serait quasiment à 300 likes On est à 284 Donc là encore une petite quinzaine Le temps qu'on se dise au revoir Et on y sera aux 300 Les objectifs sont toujours atteints Dans le club des 5 Continuez donc à vous abonner A notre chaîne Continuez à vous abonner A tous nos réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook Pour bien sûr suivre Toute l'actualité de l'émission J'aimerais déjà rappeler A tous les socios Que ce dossier touche à sa fin Mais que vous pouvez retrouver Et toujours l'interview De Daniel Riolo Sur la chaîne du club des 5 Et j'ai d'ailleurs Une très bonne nouvelle A vous annoncer C'est grâce à vous les socios C'est pour la première fois L'histoire du club des 5 En quasiment 4-3 ans d'existence On y est presque Le club des 5 S'est retrouvé en tendance Sur Youtube Donc voilà Donc on ne comprenait pas Des fois on faisait des Moi je ne suis pas très au fait Moi non plus Je ne comprends pas En fait c'est à dire Que ce qu'il faut savoir C'est que des fois Tu es en tendance Youtube Alors là pour le coup Avec Daniel Riolo La vidéo est très satisfaisante Au niveau des vues Mais on a déjà fait mieux Mais c'est cette fois-ci Qu'ils ont choisi Qu'on était une des tendances Youtube Et donc dès qu'on arrive sur Youtube On est dans les vidéos recommandées Pour tous les français Qui vont sur Youtube Donc voilà On me dit qu'on est numéro à peu près 32 À 7h C'était 31 C'était 31 tout à l'heure La 32 Oui bah après c'est un classement Ça s'ajuste au fur et à mesure du temps Donc 32 c'est déjà pas mal On est monté jusqu'à 27 On me dit Pour faire plaisir à Romain Bédoux C'est le numéro de Ravière pastoré Donc voilà Un grand merci à vous Vous pouvez retrouver cette interview de Riolo Que je vous conseille Je vous conseille également Toutes les interviews du CD5 VIP Il y a maintenant Il commence à avoir 6 numéros Donc il y a de quoi passer une bonne nuit Si vous n'arrivez pas à trouver le sommeil Vous avez toutes les anecdotes possibles Avec tous les profils possibles Un grand merci à ceux qui ont préparé cette émission Notamment un merci spécial à Antoine Le Breton Qui a préparé l'ensemble de ce dossier Comme toujours Voilà C'est lui qui nous a tout calibré C'était carré justement On parlait de Kaz tout à l'heure Avec lui C'est pour le coup C'est très très bien fait Je voudrais remercier Victor Theron ce soir Et ses équipes A l'édition bien sûr Inès Koudourli Barnabé Deveau Abdelkissi Thomas et Nadi Je voudrais dire un grand merci A Vincent Fournier également Qui a fait d'énormes efforts techniques Pour qu'on puisse avoir Notamment tous les skype Gros travail de Vincent Fournier D'ailleurs tous les skype Seront disponibles à l'avenir Pour toutes les émissions du Club des 5 On va peut-être pouvoir mettre Certaines choses en place Assez sympa Notamment pour les après-matches On ne vous en dit pas plus Tant que rien n'est fait Tant que rien n'est fait Bien sûr Je voudrais remercier bien sûr Toute l'équipe ce soir Des réseaux sociaux du Club des 5 Remercie Titon Busman Qui nous a trouvé pas mal l'invité Puis remercie bien sûr Toute la com du Club des 5 Avec Edgar Michel Tanguy Et le grand Benjamin Garnier Merci à vous Les réseaux sociaux En tout cas d'avoir été Si nombreux Dès demain On reprend le Club des 5 Classique Avec le débrief de match D'ailleurs On a Jules Koundé Demain soir Oui oui Bayern de Seville Et surtout On a le stade de Reims On a le stade de Reims En Europa League Qui va essayer d'aller Décrocher cette qualification Moi non plus On n'oublie pas de souhaiter Bon anniversaire à Walid On n'oublie pas bien sûr Ah oui évidemment Le meilleur pour la fin Le meilleur pour la fin Bien sûr On souhaite un très bon anniversaire Walid d'ailleurs Un jour qui n'est pas viré Du Club des 5 Avec beaucoup de ventes Il est où ? Vous l'avez viré ? Ça y est c'est bon Vous en aviez marre ? Mais non bien sûr Il reste En même temps c'est un peu à lui On est 4 4 à créer le projet Donc si on veut le virer Il faut lui filer 25% Et c'est un peu trop Non non Bien sûr on souhaite Un merveilleux anniversaire A Walid 27 ans On parlait du numéro 27 Il y a quelques instants Voilà Pastoré Marc Lanus aussi Au choix Mais un très très bel anniversaire Effectivement à Walid Qui a eu des petites vacances prolongées Et qui revient avec nous dimanche Dimanche d'ailleurs Il est de retour Walid C'est ça Il va pouvoir permettre à Elton De souffler De souffler un petit peu Parce que Elton ne le dit pas Mais j'ai reçu des messages En privé Pour me dire Bon il a intérêt à vite revenir Parce que moi je ne prends pas de vacances Mais les chefs de projet J'ai pas dit ça On sortira pas l'esprit T'as dit qu'il était temps qu'il revienne T'as dit qu'il était temps qu'il revienne En tout cas un très bon anniversaire A lui Et on le retrouve très vite Dans le club des 5 Encore une fois Un très très grand merci A vous tous Qui nous avez suivi Qui avez participé A ce dossier Antonio je te remercie Je te souhaite un bon retour Tu repars en Espagne j'imagine Je repars oui Je te souhaite un très bon retour En Espagne Et tu sais que tu es bienvenu ici Dès que tu reviens à Paris Tu viens quand tu veux C'est un grand plaisir De t'avoir avec nous Le plaisir est pour moi Le plaisir est partagé La passion aussi Et c'est ça le club des 5 Passez une très très bonne soirée Les socios Une très bonne nuit Et rendez-vous demain Pour le retour du football Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501